Vous en servirez beaucoup plus l'année prochaine, c'est une notion qui a à voir avec la notion de produit scalaire, et les produits scalaire vous les referez l'année prochaine, on va en parler dix secondes. Mais la notion de transposer d'une matrice, si je vous donne une matrice A, et l'idée, elle est assez simple, si je vous donne par exemple une matrice A qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'idée c'est bien de le voir, c'est plutôt sur les matrices non carrées, ça peut se faire avec une matrice carrée, mais le concept est plus particulier sur les matrices non carrées, ce qu'on va appeler la transposée de A, et ce qu'on note comme ça avec un T juste devant le A, c'est la matrice où on inverse les lignes et les colonnes, c'est-à-dire que la première colonne de A devient instantanément la première ligne de T de A. Donc ça devient cette ligne-là, et la deuxième colonne devient la deuxième ligne. Ah oui, j'ai mis un trop grand. C'est parce que vous n'avez qu'une partie de l'écran, vous. Dans ce cas-là, comment je peux faire ? Je peux faire comme ça, et vous avez le reste de l'écran qui est là, ça peut aller jusque... Jusque ici seulement. Génial. Donc j'écris déjà beaucoup trop grand, il va falloir que j'écris plus petit. On efface. Donc, j'en étais à si A est une matrice comme ça, transposée de A, c'est la matrice 1, 3, 5, 2, 4, 6. C'est une définition. Donc comment on la définit ? Tout simplement, si A, c'est la matrice des A, I, J, avec I qui est compris entre 1 et N, et J qui est compris entre 1 et P, c'est une matrice de MNP de R. Donc A appartient à MNP de R, comme on l'a vu. Dans ce cas-là, transposée de A, c'est une matrice de coefficient B, I, J. La matrice B, elle est de taille pour I, L, qui est compris entre 1 et P, et J, qui est compris entre 1 et N. La matrice transposée de A est une matrice de MPN de R. On change la taille, on la retourne. Et le lien, c'est la formule, c'est que B, I, J, c'est assez logique, puisqu'on inverse lignée colonne, B, I, J, c'est juste A, J, I. Oui, c'est juste A, on inverse lignée colonne, c'est la définition. On n'a rien d'autre à savoir sur ça que la définition, on a quand même une ou deux propriétés derrière. Mais encore une fois, c'est un thème qui, pour vous, en première année, fait très très mal, je vous le dirai quand il faudra le réviser. Je vous le dirai quand il faudra le réviser, sauf au concours blanc, vous vous débrouillez, si ça tombe au concours blanc, tant pis pour vous. Mais c'est-à-dire que quand un sujet fait appel à la transposée, si vous ne vous rappelez pas de ces petites propriétés-là, vous ne pouvez plus rien faire. Il y a un ou deux sujets qui traînent comme ça, ça deviendra plus classique l'année prochaine, parce que normalement, vous avez dû... Non, c'est peut-être en terminale, je ne sais pas si c'est en première ou en terminale que vous voyez la notion de produit scalaire. C'est en première ou c'est en terminale maintenant ? C'est en première, je pense ça, je pensais. Donc vous avez tous vu la notion de produit scalaire. Donc je peux descendre normalement si je fais... Comment je peux me déplacer dans ma page ? Je peux faire ceci. Juste pour revenir sur cette notion, ce que vous avez dû voir, par exemple, si on prend le produit scalaire du vecteur 1, 2, 3 avec le vecteur 4, 5, 6, on ne s'en servira pas. Mais si vous avez fait déjà des calculs comme ça, vous devez savoir que ça revient à faire 1 fois 4, plus 2 fois 5, plus 3 fois 6. On est bien d'accord que ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, maintenant ça fait penser à un produit matriciel. Donc en fait, ce calcul-là que vous avez là, c'est le calcul matriciel tout simplement de la transposée de 1, 2, 3, multipliée matriciellement avec le vecteur colonne 4, 5, 6. Parce que si j'écris ce que ça fait, la transposée de 1, 2, 3, ça fait 1, 2, 3 comme ça. 1, 2, 3 multiplié par 4, 5, 6 comme ça, ça fait multiplier une matrice à 3 lignes une colonne par une matrice à une ligne... Non, je dis n'importe quoi. C'est l'inverse, excusez-moi. Contrôle Z, ça ne marche pas. Génial. Une matrice 1, 3 que je multiplie par une matrice 3, 1. Donc si je multiplie une matrice à 3 par une matrice 3, 1, je vais me retrouver avec une matrice 1, 1 qui est un réel. Et si je fais le produit, ça me fait bien du 1 fois 4, plus 2 fois 5, plus 3 fois 6. Donc en fait, votre produit scalaire, c'est la transposée du premier vecteur de votre produit scalaire, multiplié matriciellement avec le deuxième vecteur. Voilà pourquoi c'est une notion qui sera très importante l'année prochaine. Ok. On l'a défini. On va continuer un petit peu sur le cours. On a défini la notion de produit scalaire... Pardon, de produit matriciel, excusez-moi. Une propriété qu'il faut admettre et encaisser, il n'y a pas le choix, c'est que si vous avez un produit de matrice, donc si vous faites la transposée de AB, donc on va l'écrire tout simplement, là par exemple avec des matrices carrées, mais donc c'est la propriété qui est là, il faut la prendre, il n'y a pas trop le choix. Si vous faites un produit de matrice, allez, je ne veux pas écrire, je veux déplacer. Bon, cette fenêtre-là, il faut que je vous la mette ici pour que vous voyez. Et on est reparti. Ça continue d'enregistrer, ça continue d'enregistrer. Et maintenant, on peut refaire du copier-coller. Allons-y. Donc, la transposée d'un produit, il faut apprendre. La transposée de AB, c'est la transposée de B fois transposée de A. Normalement, pour ceux qui ont fait maths experte, vous avez déjà vu ce concept-là vis-à-vis de la notion d'inverse. C'est-à-dire que normalement, j'utilise des mots qu'on utilisera plus tard, mais vous avez dû voir que l'inverse de AB, c'est l'inverse de B, multiplié par l'inverse de A. On en reparle plus tard, mais c'est juste pour vous rappeler des choses que vous avez dû déjà parler. Donc, c'est une formule qu'il faut apprendre. On va très peu s'en servir. On fera un exo exprès sur ça, dans le chapitre sur les applications linéaires. Mais pour le moment, à part ça, il n'y a pas grand-chose à savoir. On va parler de matrice particulière maintenant. On en a déjà parlé de cette scène très très vite avec la notion de polynôme annulateur. Mais pour avoir un polynôme annulateur d'une matrice, il me faut clairement une matrice qui est la matrice nulle. Encore une fois, je vous ai dit, maintenant, il y a tellement de zéros dans nos notations. Typiquement, quand on écrit qu'une matrice, je ne sais pas, un polynôme annulateur A3-3A²-3A²-3A-7x-l'identité, je dis n'importe quoi, est égal à zéro, il faut bien comprendre que le zéro qui est là est un zéro matriciel. C'est-à-dire que si j'ai mis I3, c'est que le zéro qui est là, c'est bien la matrice nulle de M3-2R. C'est-à-dire que quand on met le zéro, ça revient à mettre la matrice qui serait écrite. Comme ça, on est bien d'accord ? Donc maintenant, il y a plusieurs zéros qu'on doit connaître. On a le zéro, on a déjà vu le zéro de R-x et le zéro des polynômes. Donc c'est le fameux polynôme nul dont tous les coefficients sont nuls. Maintenant, on crée un nouveau zéro qui est le zéro de l'ensemble MNP2R. Donc il y a une matrice dont tous les coefficients valent zéro. Je ne vais peut-être pas tout recopier à chaque fois, on va peut-être juste avancer sur le cours. Dans les types de matrice, est-ce que ça vous va vis-à-vis des dessins de matrice que j'ai mis dans le poly ? Ce qu'on va appeler une matrice triangulaire supérieure et une matrice triangulaire inférieure. Une matrice triangulaire supérieure, c'est ce qui est ici dans le poly. Ah ben non, forcément, le poly il est zoomé à fond, vous ne pouvez pas voir. Donc je vais juste reprendre ça et je vais le mettre dans l'autre côté, ça ira mieux. Non, 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 non. J'ai un réflexe. J'en veux pas de ça. Ouais, c'est un peu gros. Pas très très grave, on va remonter un tout petit peu. La première matrice, c'est une matrice, alors elle peut être de taille n, on va se limiter aux matrices carrées. Mais ce qu'on appelle une matrice triangulaire supérieure, c'est une matrice qui a des coefficients quelconques au-dessus de la diagonale, mais qui en dessous de la diagonale a des coefficients nuls. Donc si on trace des coefficients, si je fais une matrice de taille raisonnable pour ça, pour expliquer ce concept-là, ça ferait une matrice A qui serait par exemple, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et en dessous de la diagonale on met que des zéros, c'est ce qu'on va appeler une matrice triangulaire supérieure. A l'inverse, si on prend une matrice qui a que des zéros au-dessus, cette matrice-là, on va l'appeler une matrice triangulaire inférieure. C'est du vocabulaire, il faut l'apprendre. Le type de matrice qui va être le plus utile dans ce chapitre pour nous, et ce vers quoi on va essayer d'aller beaucoup de fois, parce qu'on peut faire des choses très puissantes d'un point de vue calcul, c'est la notion de matrice diagonale. Une matrice diagonale, c'est une matrice qui est à la fois triangulaire supérieure et à la fois triangulaire inférieure. Donc en fait ce qu'on appelle une matrice diagonale D, c'est un truc assez simple, en général on va la noter avec des lambdas et on verra pourquoi après, mais c'est une matrice qui va être avec des valeurs sur la diagonale et des zéros partout en dehors de la diagonale. Pourquoi est-ce qu'une matrice diagonale est très pratique pour nous ? Parce que imaginons que je veux vous faire le produit matriciel, on le reverra plus tard, mais d'une matrice lambda 1, lambda 2, lambda 3, et que je veux vous faire le produit matriciel de cette matrice avec une autre matrice diagonale D2 qui serait lambda 4, lambda 5, lambda 6, Vous êtes d'accord que faire un produit matriciel c'est quelque chose de long maintenant ? Il faut mettre les deux matrices en quinconce et faire le calcul des 9 coefficients ? Quand on a deux matrices diagonales, ça revient à rendre chaque colonne et chaque ligne indépendante les unes des autres. Donc en fait ce qui se passe c'est que pour faire le produit D1, D2, ça va juste faire sur la première diagonale lambda 1, lambda 4, en dessous 0, 0, après lambda 2, lambda 5, et enfin lambda 3, lambda 6. C'est à dire que pour les matrices diagonales, et ça ne marche que pour les matrices diagonales, le produit matriciel ça vient à faire le produit réel par réel entre guillemets. Et ça, ça ne marche que pour les matrices diagonales. On en reparle un peu plus tard, ce qui va surtout me servir c'est pour faire les puissances de matrices diagonales. La puissance d'une matrice diagonale, ça va être la diagonale puissance n, et ça va nous faire gagner un temps fou dans les calculs ça. Donc on va chercher à avoir des matrices diagonales, on verra comment un peu plus tard. Mais c'est vraiment des matrices très très pratiques. Oui Yanis ? C'est la matrice nulle. Si elle est diagonale avec que des zéros, c'est la matrice nulle. Et la matrice nulle fois n'importe quoi, ça fait zéro. Alors, tiens, ça me fait penser à quelque chose qui n'est pas officiellement dans votre cours, qui n'est pas officiellement en programme, mais qu'il faut bien comprendre. Vu que vous n'avez pas les structures algébriques compliquées qu'il peut y avoir en MP, mais ça me paraît important que vous compreniez la notion. On a vu, via mon exemple d'exercice, je vais essayer de le reprendre juste très très vite ici, il était où cet exemple ? Là, avec les matrices A et B. Donc, on s'en fiche, mais moralement, je vous avais donné un exemple A avec A, une matrice qui était celle-ci. B qui était... Donc ça, c'est juste une remarque qu'on va faire. Et je ne sais plus comment je l'ai remplie, mais l'idée était là. Et déjà, on a, attention, première remarque sur le produit matriciel, mais on en a parlé vendredi. On a AB, par exemple, puisque ceci est dans M232R et que ceci est dans M32. AB est une matrice 2. Quel ensemble ? M22. Alors, j'en profite, c'est juste une notation abrégée. Je suis tout à fait d'accord qu'officiellement, il faut noter ça M222R. Mais puisque c'est redondant, on utilise la notation abusive pour aller un tout petit peu plus vite. On le renote M222R en expliquant que du coup, si on ne met qu'un seul nombre en bas, c'est que la matrice est forcément carré. C'est juste ça. Donc AB dans M22R, BA, elle, je multiplie une matrice 3.2 avec une matrice 2.3. Celle-ci donc se retrouve dans M32R, elle est de taille 3.3. Donc on a déjà une première remarque, c'est qu'on n'a pas forcément AB qui est égal à BA. On n'est même pas assuré que les deux membres puissent exister. Donc c'est une première remarque. Ça veut dire que le produit matriciel n'est pas commutatif. On ne peut pas inverser l'ordre des produits matriciels. Ce qui va nous donner des petits problèmes. Typiquement, si on essaye d'écrire A plus B au carré dans les matrices, ça, ça serait écrit A plus B facteur de A plus B. Et quand on développe ça, sans avoir la commutativité, je vous assure que ça va faire A carré plus AB plus BA plus B carré. Et on ne peut pas forcément regrouper ça dans le même calcul parce qu'on n'est pas assuré que AB soit égal à BA. Donc ça va nous poser des problèmes, le fait que ce ne soit pas commutatif, ça pose un deuxième problème. Et maintenant, il ne faut pas confondre les propriétés parce qu'elles ont le même sens, entre guillemets, dans R, mais elles ne l'ont absolument pas dans l'ensemble des matrices. Imaginons que je vous donne une équation. A fois B, le produit matriciel peut marcher. On va même prendre des matrices carrées pour ne pas s'embêter. et je vous donne A fois B est égal à 0. Est-ce que vous pouvez en déduire ? Est-ce que ceci, ça implique que A égale 0 ou B égale 0 ? On peut se mettre dans MN de R, je m'en fiche. On a des matrices carrées, ça c'est dans MN de R, ça c'est dans MN de R. Est-ce qu'on va avoir cette propriété-là qui va être vraie ? Pas du tout. Et c'est une des... Donc ça, ce n'est pas au programme, mais c'est un truc qu'il faut comprendre. C'est ce qu'on dit en fait, c'est voilà pourquoi ce n'est pas au programme. La propriété qui dit ça, c'est parce que l'anneau des matrices n'est pas intègre. Deux mots de vocabulaire que vous n'avez pas à connaître. Mais moralement, c'est quand même une propriété qu'on sert beaucoup dans les réelles et qui n'est pas vraie pour les matrices. Faisons un exemple simple. Si je pense que je prends cette matrice-ci et que je veux la multiplier avec cette matrice-ci, on est bien d'accord que les deux matrices A et B sont non nulles. Et maintenant, je vous assure à peu près que si j'essaye de multiplier ces deux matrices en très réelles à cause de la colonne de zéro qui est là, il est sûr et certain qu'ici et ici, j'ai des zéros. À cause de la ligne de zéro qui est là, il est sûr et certain que cette ligne-là va donner des zéros. Et il me reste un dernier coefficient à calculer qui est celui-ci. Et celui-ci, si je l'écris, ça me fait du 1 fois zéro plus zéro fois. Donc maintenant, clairement, cette matrice, c'est bien la matrice nulle. Donc on n'a pas la propriété classique que A fois B égale zéro implique A égale zéro ou B égale zéro. Donc quand on fait des équations matricielles, entre guillemets, on ne peut pas, dès qu'on a un produit, on est obligé de le garder, on ne peut pas simplifier en séparant les deux en deux morceaux égales à zéro. C'est pour ça qu'on a un polynôme annulateur. Je vous fais trouver les racines. Par exemple, je ne sais plus ce qu'on a fait hier. Hier, c'était A carré moins 3 demi de A plus 1 demi de I3. On l'a factorisé, on a dit que ça, c'était égal à zéro. On pourrait l'écrire, et ce n'est pas choquant d'écrire, on avait trouvé que ceux qui l'ont fait, que les racines, c'était 1 demi, je crois, de mémoire. Donc ça, on pourrait le réécrire. A moins I3 facteur de A moins 1 demi de I3 est égal à zéro. Mais à aucun moment de ça, on peut en déduire que A moins I3 est égal à zéro ou que A moins 1 demi de I3 est égal à zéro. On ne peut pas simplifier ça. Donc on n'a pas cette propriété-là dans les matrices. Bon. Voilà. Alors, on avance. C'était juste pour faire cette remarque-là. On a vu la transposer. On a parlé de matrices diagonales. On va enfin voir proprement la notion de matrice identité. Donc ce qu'on va appeler la matrice identité d'ordre N. À connaître et à connaître pour l'EDS, ce qu'on va en avoir besoin. À ce qu'on appelle la matrice identité d'ordre N de MN de R. C'est la matrice diagonale très spécifique où il n'y a que des 1 sur la diagonale. Elle se comporte pour le produit matriciel comme le nombre réel 1, ce que je vous expliquais en classe. Donc ce qui dit la propriété qui est là. A fois IN, ça fait toujours A. Et IN fois A, ça fera toujours A. Et même principe que pour le nombre 1. Si vous essayez de mettre la matrice IN à n'importe quelle puissance P, vous allez retomber sur la matrice IN. C'est le principe de multiplication des matrices diagonales que je vous ai donné. Si j'essaye de multiplier cette matrice diagonale par cette matrice diagonale, avec ce que je vous ai expliqué juste avant, ça, ça fait du 1 fois 1 fois 1 fois 1. Et ça, ça refait bien la matrice identité à chacun. Il n'y a pas de problème. Ok. Maintenant qu'on a vu tout ça, ce que j'ai fait vite fait en exemple et en exo, et on va en refaire un deuxième avant d'attaquer d'autres notions ce matin, c'est la notion de polynôme de matrice. Alors là, je vais beaucoup, beaucoup plus loin dans le poly. Je vais à la dernière partie du poly. Je ne sais plus. Partie 7.4, page 10 et page 11 surtout. Notions de polynôme d'une matrice. Alors on va refaire des choses de base. Parce qu'il y a des concepts qu'il faut comprendre et admettre pour la suite. Première chose. Pourquoi est-ce que dans mes matrices, est-ce que j'ai l'identité qui apparaît ? Et ça, je n'ai pas eu le temps de bien l'expliquer vendredi. C'est parce que si vous prenez une matrice carrée, alors une matrice carrée, elle peut se multiplier par elle-même, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on pourrait faire des polynômes de matrices. C'est que par convention, mais c'est aussi logique, exactement comme dans les réels, si vous faites n'importe quel nombre puissance 0, ça vaut 1. Toute matrice puissance 0, on décide que sa matrice, enfin une matrice puissance 0, sa valeur, c'est l'identité de même taille. C'est-à-dire que si on a une matrice 4.4, cette matrice puissance 0, ça fait l'identité d'ordre 4. Donc à cause de cette convention, c'est ça qui fait qu'il y a de l'identité qui arrive dans les calculs. Parce qu'en fait, quand vous écrivez un polynôme x³ moins 3x plus 7, ce que vous écrivez en fait comme polynôme, c'est le polynôme x³ moins 3x puissance 1 plus 7 fois x puissance 0. C'est ça que vous faites dans les polynômes. Donc quand vous essayez d'appliquer, vu qu'après on connaît les principes de puissance de matrice, on définit la puissance d'une matrice par le produit matriciel qui est là, donc quand on essaye de faire ce polynôme de matrice à appliquer à une matrice, ça me fait du a³ moins 3a puissance 1 plus 7 fois a puissance 0. Et ce qu'on va écrire à chaque fois, a³ moins 3a plus 7 fois, alors si la matrice est d'ordre 3, l'identité est d'ordre 3. Mais est-ce que vous êtes d'accord maintenant avec ce concept de polynôme de matrice ? C'est pour ça qu'on met l'identité, c'est parce que par analogie à ce qu'on fait dans les réels, dans les réels quand on met le coefficient constant, en fait c'est le coefficient devant x puissance 0, et ce x puissance 0 devient du a puissance 0 qui se traduit par de l'identité. J'ai remis une petite propriété dans ce chapitre, qui est ce que je vous ai dit à l'oral tout à l'heure, si D est une matrice diagonale, puisqu'on va vouloir faire des polynômes de matrice, D puissance n, c'est justement la matrice D1 puissance n, D2 puissance n, jusqu'à Dn puissance n. On peut même généraliser cette notion, même si on ne s'en servira pas trop. D'après vous, si D est diagonale, donc si D est diagonale, je veux dire... Oula ! Non, ici j'ai des droits à Z. Si D, c'est une matrice lambda 1, lambda n, donc si j'ai des zéros partout ailleurs, ce qu'on peut noter de façon résumée comme ça, si j'ai aussi que D puissance n, en fait, est-ce que vous êtes d'accord que D puissance n, c'est chaque terme mis à la puissance n ? Ce serait quoi, un polynôme appliqué à une matrice D ? Est-ce que quelqu'un peut me l'écrire en termes de matrice ? Comment je ferais le calcul d'un polynôme appliqué à une matrice diagonale ? Puisqu'en fait, faire chaque terme à la puissance n, ça revient à le faire sur chaque terme de la diagonale. Appliquer un polynôme, après, c'est faire une combinaison linéaire de ces matrices-là. Faire un polynôme d'une matrice diagonale, ça reviendrait à faire le calcul de P de lambda 1, de P de lambda 2, jusqu'à P de lambda n, et à côté de ça, on s'en fiche, on ne met que D, zéro. Sans avoir à le prouver, est-ce que vous êtes d'accord sur le concept que ça doit marcher comme ça ? Parce que le produit matriciel marche bien, c'est ça qui fait tout marcher. Bon, c'est aussi une petite remarque. On va continuer sur les deux dernières propriétés-là. La suite, on la fera plus tard. De toute façon, c'est marqué officiellement au CG2, mais vous allez la prendre, mais on n'en a pas besoin pour le DS de samedi. Donc on peut la prendre en fin de semaine, c'est moins grave. Justement, alors, notre but d'exercice, et c'est pour ça que je vous dis que les matrices diagonales vont être très utiles, beaucoup de nos exercices, dans ce chapitre, vont consister à essayer de calculer une matrice à la puissance n. Ça va être vraiment le cœur des exos. Et pour calculer une matrice à la puissance n, il y a 100 méthodes différentes. Enfin, il y a vraiment plein, plein, plein de méthodes différentes. On en a déjà fait une hier en TD. C'est que je vous ai fait trouver un polynôme annulateur de degré 2, simple. Dans ce cas-là, on peut calculer le reste dans la division euclidienne. Et avec le reste dans la division euclidienne, on peut calculer une puissance n. Donc c'est une des premières méthodes. C'est une méthode longue, compliquée. Enfin, c'est une des plus longues, c'est une des moins performantes. Il y en a d'autres. Mais il y a plein de situations où on doit pouvoir calculer la puissance n. Donc faisons des exemples et finissons le cours sur ces puissances de matrice. On va avoir, pour pouvoir calculer notamment des sommes de puissance, on va avoir la formule du binôme. On connaît déjà la formule du binôme. Sauf que je vous l'ai dit à l'oral tout à l'heure, il y a un problème avec cette formule. C'est que si j'essaye de calculer a plus b au carré, ça fait du a carré plus ab plus ba plus b carré. A cause du fait que je ne peux pas regrouper ces deux termes-là ensemble, je ne peux pas faire apparaître le fameux 2ab. Je ne peux pas le faire apparaître, ce n'est pas officiellement vrai, qu'il y a dans la formule du binôme. Pour avoir le droit d'écrire ce 2ab, je suis donc obligé de mettre une condition sur le binôme dans les matrices. et il faudra toujours vérifier cette condition. C'est que pour faire la formule du binôme, il faut avoir deux matrices carrées. On ne vous demandera jamais de le faire sans matrices carrées, donc ça, ce n'est pas une vraie condition. Mais deux matrices qui commutent. Il faut absolument vérifier que le produit AB est égal au produit BA. On va voir que très souvent, ce ne sera pas très compliqué parce que dès qu'on va vous demander cette formule du binôme, une des deux matrices en jeu sera très souvent une matrice diagonale. Et ça ne posera pas la moindre difficulté. Mais officiellement, si on a deux matrices qui commutent, on peut écrire que A plus B puissance N, ça fait la somme pour K égale 0 à N des K parmi N et des N moins K, B puissance K. C'est exactement la même formule du binôme. D'ailleurs, je ne l'ai pas écrite dans le poly, mais c'est aussi tout à fait égal à la somme pour K égale 0 jusqu'à N des K parmi N. Et qu'est-ce que je peux écrire derrière ? Oui, A puissance K, B puissance N moins K, exactement, c'est la même chose. Mais il faut que les deux matrices commutent. Dernière chose, et ça, c'est ce que je vous ai expliqué, ce qu'on a déjà vu vendredi, mais là, on le définit proprement. Ce qu'on appelle un polynôme annulateur d'une matrice, c'est quand on fait un calcul matriciel et qu'on arrive à équilibrer l'équation pour que ça fasse du égal 0. Dans ce cas-là, on dit que le polynôme est annulateur de la matrice. Je ne présente pas aujourd'hui, mais vous avez deux propriétés de cours qui sont marquées officiellement en ECG2. On va quand même en parler, on va quand même l'avoir dans notre cours, nous. Parce qu'en fait, soyons clairs, le chapitre polynôme et le chapitre matrice ne servent quasiment à rien. Vraiment. si je ne vous donne pas ces deux petites propriétés-là. Il y a tout un cours et tout un chapitre beaucoup plus lourd que ça que vous aurez l'année prochaine. Mais si moi, je rajoute cette définition et cette propriété-là derrière, on a déjà accès au gros tiers du gros chapitre que vous avez l'année prochaine là-dessus. Et ça nous permet déjà d'augmenter la capacité des exercices et des choses à faire sur les matrices qui est incommensurable. Et ça a à voir uniquement avec la notion de polynôme annulateur. Donc il faut qu'on sache trouver des polynômes annulateurs de matrice. Ok. Faisons deux exos sur ces deux notions-là pour avoir bien digéré ça. Et après, on parlera de système linéaire comme je vous l'ai fait hier en TD. J'ai mis quoi comme exercice ? Tout doux ? Ouais, bon, ça, c'est des histoires de... On fera ça plus tard. Bah tiens, on va... Je ne vais pas tout refaire. J'ai oublié de changer des grands X en petits X mais sinon, c'est ça. Par exemple, commençons par faire l'exercice 11. On va essayer de calculer des puissances d'une matrice. L'idée, c'est que je vous donne... Là, c'est pour aller vite. C'est pour rappeler plutôt la méthode que faire des calculs longs. Je suis ouf. Donc on vous donne une matrice qui est une matrice assez simple. On vous demande de calculer A carré moins 4A. Donc allons-y. On va commencer par faire le calcul de A carré. Ça va me faire du 2, 1, 1, 2 multiplié par 2, 1, 1, 2. Si je fais mon produit matriciel, ça me fait du 5 ici. Ici, ça me fait du 4. Ici, ça va me faire du 5. Et ici, ça va me faire du 4. Donc maintenant, si je fais A carré moins 4A comme il me le demande, ça me fait du 5, 5, 4, 4 moins 4A, ça va me faire du 8, 8, 4, 4. Et on est bien d'accord que ça, ça va me faire du moins 3, moins 3, 0, 0. Donc là, c'est à vous de reconnaître. Mais ce genre de calcul... Oui ? Oui, exactement. Ça, c'est du moins 3 fois l'identité. Mais ce que j'allais dire à l'oral, c'est que c'est à vous de reconnaître que ceci, c'est une constante fois l'identité. Donc ceci, ça fait du moins 3 fois. Attention, ici, ce sont des matrices de 2. Donc c'est moins 3 fois I2. Donc l'équation que vous pouvez écrire, c'est A carré moins 4A plus 3 fois... Euh, non. Je vais d'abord l'écrire proprement. Donc ce que vous avez, c'est ceci. Ceci n'est donc pas un polynôme annulateur. Pour avoir un polynôme annulateur, il faut l'écrire avec un égal 0. Donc pour faire du égal 0, je vais faire la même équation, mais je vais ajouter 3 fois I2 des deux côtés. et ça va me faire du A carré moins 4A plus 3 fois I2 est égal à 0. Et donc ceci, c'est équivalent à écrire que P de A est nul pour P de X, qui est quel polynôme annulateur ? Est-ce que vous pouvez me le trouver, du coup, ce polynôme annulateur ? Ça fait, Athénaïs ? Exactement. Donc, bon, voilà un exemple de calcul de polynôme annulateur. On verra, on en refera sûrement d'ici la fin de la semaine, mais maintenant, quand est-ce qu'on va en refaire ? Je pense plutôt vendredi. Avant, on va essayer d'avancer sur tout le reste du cours. Est-ce que ça va sur cette notion ? Il n'y a vraiment pas énormément de choses à faire à part maîtriser le produit matriciel, pour moi. Il faut que ce concept soit digéré. Je ne pense pas que ce soit un concept très dur. Et après, bien sûr, la question, c'est qu'il faut trouver les racines des polynômes qu'on va vous demander. Donc, s'ils sont de degré 2, c'est évident, il faut passer par delta. Si ce sont des polynômes de degré 3, c'est toujours, et je dis bien toujours, qu'il y a une racine parmi les 3, qui est ce qu'on appelle une racine évidente, c'est-à-dire que c'est 0, 1 ou moins 1, moralement. Si c'est autre chose, on vous fera faire des calculs autres pour que vous voyez venir la racine. OK. Donc, je vais faire très très vite le reste de l'exercice. Enfin, je ne vais pas tout faire parce que le but, c'est d'avancer. La question 2 de cet exercice, c'est déterminer le reste de la division euclidienne de xn par x² moins 4x plus 3. Donc, ce qu'on fait pour la question 2, c'est qu'on écrit le théorème de la division euclidienne qui nous dit que x puissance n, ça va s'écrire x² moins 4x plus 3 facteur de q de x plus r de x et qui va nous donner une autre propriété derrière qui est que le degré de r est strictement plus petit que le degré de x² moins 4x plus 3, c'est-à-dire strictement plus petit que le degré de 2. Ça, ça implique que x puissance n, ça peut se réécrire x² moins 4x plus 3 fois q de x plus à x plus b. Vu que c'est un degré strictement plus petit que 2, c'est un polynôme de degré 1. Et donc maintenant, il faut trouver les deux racines du système pour trouver a et b. Alors, je vais même me permettre ici d'écrire, c'est juste pour être parfaitement correct, le terme a qu'on va trouver et le terme b qu'on va trouver vont dépendre de n. Vous êtes d'accord ? On a déjà fait des calculs, ça dépend de n. Donc, je vais plutôt les noter an et bn. Ce sont bien des constantes par rapport à x, mais ça dépend de n. Donc, il faut trouver les racines de ce polynôme. Il n'y a quoi ? Il n'y a pas des racines évidentes ? Si 1 est une racine évidente de ce polynôme, on est bien d'accord pour le polynôme de degré 2 ? Donc, si 1 est une racine, on part en système après avoir fait delta, etc. Trois petits points. x plus moins. Je vais obtenir, donc je sais que j'ai 1, je n'ai pas encore trouvé l'autre. Mais ça va vous donner comme équation 1 est égal à 0 fois q de 1. plus an fois 1 plus bn. Et l'autre équation, est-ce que vous le voyez ? C'est logique. J'ai mis des n parce que le résultat final va dépendre de n. Ça ne dépend pas de x. C'est des constantes par rapport à x, mais ça va dépendre de n. L'autre racine, est-ce que vous la voyez ? Moi, je la vois deux têtes, maintenant que j'ai trouvé 1 comme racine. Je vais vous... Simon ? Oui, 3. C'est exactement ça. Deux têtes, j'aurais dit moins 3. Alors, pourquoi ? Parce que, puisque j'ai trouvé 1 comme racine, je savais que ça allait se factoriser en x moins 1 facteur de x moins quelque chose. Vous êtes bien d'accord ? Donc, si je redéveloppe et que je regarde juste le terme constant, pour le terme constant, j'aurais dû redévelopper moins 1 fois moins point d'interrogation. Ce qui m'aurait fait, en fait, au total, point d'interrogation. Et le point d'interrogation vaut 3. Donc, je sais instantanément que l'autre racine va valoir 3. Vous pouvez bien sûr le trouver par delta. Et donc, l'autre équation, ça va me faire 3 puissance n qui vaut 0 fois q de 3 plus an fois 3 plus bn. Donc, j'étais un peu vite sur cette partie-là, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse ici. Donc, je me retrouve avec un système qui est an plus bn égale 1 et 3 an plus bn est égal à 3 puissance n. Encore une fois, on peut facilement trouver les solutions de ce système par pivot. Par exemple, ici, je vais faire un pivot sur le bn dans cette ligne-là. C'est-à-dire que je vais recopier la première ligne du système de la même façon. Ça va me faire du an plus bn égale 1. Et quelle est l'opération que je dois faire sur la ligne 2 ? La ligne 2, je vais faire quoi pour simplifier bn ? C'est assez facile. Je vais la remplacer par la ligne 2 moins la ligne 1. C'est assez facile. Oui. Dans un des sujets, il a voulu faire de la substitution et il a oublié de vérifier l'équation. Et en fait, il a cru qu'il y avait des solutions alors que le système était incompatible. Donc, pour les gros systèmes, le défaut, c'est que vous n'avez toujours eu pour le moment que des systèmes qui avaient des solutions. Et notamment, surtout des systèmes qui avaient une unique solution. Donc, dès que vous trouviez la solution, pas besoin de vérifier. En gros, c'était la seule, ça marchait. Maintenant, comment avoir des systèmes qui n'ont pas de solution et des systèmes qui ont une infinité de solutions, il faut vraiment essayer d'être carré et de garder cette notion d'équivalence. C'est pour ça qu'il va falloir... On va encore le refaire, pas mal de fois. Mais il va falloir développer cet algorithme à tour de bras pour arriver à faire des choses carrées. Donc, ceci, ça nous donne du 2AN et d'égal à 3 puissance N moins 1. Donc, maintenant, on a quasiment fini. En dessous, ça me donne AN qui vaut du 3 puissance N moins 1 sur 2. Du BN là-haut qui vaut du 1 moins AN. Donc, du 1 moins 3 puissance N moins 1 sur 2. Et là-haut, ça me fait du 3 demi moins 3 puissance N sur 2. Oui, le 3 demi vient du 1 moins moins 1 demi qui fait du 1 plus 1 demi qui fait du 3 demi. Je vais un peu vite sur ces calculs parce qu'encore une fois, ce n'est pas cette partie-là qui m'intéresse dans ce chapitre. Ça, ça a plutôt à voir avec le chapitre d'avant. Oui, Samy ? Oui, imaginons que ce polynôme-là, je vais dire n'importe quoi, se serait factorisé en x moins 2 au carré. Dans ce cas-là, il faut dériver une fois. Parce que tu auras une équation avec le x moins 2 au carré, mais tu n'auras qu'une équation. Pour trouver la deuxième équation, il faut dériver. On en fera sûrement un d'ici la fin de la semaine ou alors la semaine prochaine en TD. Si je vous redonne un truc du même genre, il y aura clairement une racine double pour arriver à faire ce genre d'équation. Soyons clairs. Maintenant, cette méthode, elle marche bien. Je vais faire la question 3. Ceux-ci, c'est des choses déjà, vraiment, vous ne vous en rendez pas compte, mais pour calculer une puissance M derrière, ça, c'est déjà du haut niveau. C'est-à-dire que ça tombe très peu souvent parce qu'on va larguer déjà beaucoup trop de monde. On va plutôt passer avec des méthodes de matrice diagonale comme on le verra dans d'autres exercices. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas y passer trop de temps non plus. C'est une méthode qui est puissante et parfois, par des moyens détournés, on vous fait retrouver cette méthode-là avec d'autres façons de faire. Mais c'est déjà une méthode qui est pour moi de haut niveau. Il y a des choses plus simples ou plus systématiques qui vont marcher plus souvent. Enfin, qui vont être plus classiques dans les sujets et on va le voir après. La question 3, c'est en déduire le calcul de A puissance N. Je remonte au sujet vide-fait, en déduire le calcul de A puissance N. L'idée, c'est maintenant qu'on a AN et BN, on a cette ligne-là qui devient vraie pour tout X. Je rappelle quelque chose et je vais la réécrire proprement en dessous, cette ligne. Cette ligne, si on la réécrit en deux temps pour ne pas dire de bêtises, ça devient cette ligne-ci. Je vais la réécrire comme ça. c'est du plus A N et je vais ajouter que c'est du A N fois X puissance 1 plus du B N fois X puissance 0. L'idée, c'est que ceci, c'est une relation polynomiale. On peut donc injecter la matrice A. si on injecte la matrice A, ça va me faire A N est égal à je le renote juste comme ça pour la ligne d'après. Ça, c'était le polynôme P de X. Donc ici, ça va se renoter P de A fois Q de A plus A N fois A plus B N fois I 2. Vous êtes d'accord avec ce principe-là ? Or, le polynôme P de A P est un polynôme annulateur en A. Donc ceci, ça fait la matrice nulle de M de 2R multipliée par Q de A mais qui va donc disparaître de l'opération. Et je vais pouvoir écrire que c'est plus A N fois la matrice. C'était quoi ? Alors, je ne l'ai plus en tête. Est-ce que vous pouvez vérifier que c'était des deux sur la diagonale ou ce n'était pas sur la diagonale, les deux ? C'est ça, parfait. Et l'identité d'ordre 2, ça fait cette matrice. Du coup, je change de page et je remonte. Donc au final, A N, ça fait juste une matrice de 2 dont le coefficient ici, c'est 2 A N plus B N. Ici, je vais me retrouver avec du A N. Ici, avec du A N. Et ici, sur la diagonale, du 2 A N plus B N. Alors maintenant, je peux réécrire les expressions de A N et B N. Je ne m'en rappelle plus. C'était 3 puissance N moins 1 demi, 3 demi moins 3 puissance N. Donc ça me fait du... Il y avait du 1 demi, donc je multiplie par 2, ça me fait du 3 puissance N moins 1 plus 3 demi moins 3 puissance N sur 2. Je vais calculer le coefficient A N ici aussi, c'était du 3 puissance N moins 1 sur 2. Pour le moment, alors, juste une chose. Je me permets à cette étape de calcul, vu que je sais que je vais simplifier mes deux autres coefficients, de les renoter A N et 2 A N plus B N, parce qu'on est d'accord que si j'ai calculé bien les deux premiers, je n'ai plus qu'à recopier correctement les deux suivants. Donc c'est juste le temps de simplifier. Je ne peux pas trop faire grand chose de mon coefficient A N, donc en fait, je vais devoir écrire de toute façon 3 puissance N moins 1 sur 2, 3 puissance N moins 1 sur 2, je n'ai pas trop le choix. C'est plutôt pour le reste. Moins 1 plus 3 demi, ça me fait du 1 demi. 3 puissance N moins 3 puissance N sur 2, ça me fait du 3 puissance N sur 2, ce qui veut dire que mes deux autres coefficients s'écrivent comme ça. Et si vraiment je fais du zèle, ça c'est une réponse parfaitement correcte, mais si vraiment je fais du zèle sur l'écriture de ma matrice, je peux me permettre de mettre un 1 demi en facteur et ça fait la matrice 3 puissance N plus 1, 3 puissance N moins 1, 3 puissance N moins 1, 3 puissance N moins 1, donc voilà un calcul de puissance N qui a été très très vite. Il n'y a pas eu à faire N produits matriciels, on est passé par le reste d'une division euclidienne. Est-ce que ça va pour ce premier exercice ? On va continuer les exercices. Je remets l'écran juste après. Oui, mais je voudrais bien descendre. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il ne faut pas me faire descendre, sans doute. Voilà pour le calcul. C'est de garder ces deux lignes-là et de mettre mon sujet juste en dessous. Oula, wow, 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 scène. Alors, je vais expliquer vite fait l'exode après parce que ça, c'est un grand classique qui va arriver très souvent. l'idée de la formule du binôme moralement pour les matrices. On ne vous fera, je pense réellement, jamais faire la formule du binôme sur une matrice carrée quelconque. Je suis sûr, à 99,9%, disons même 100%, la formule du binôme aura lieu sur une matrice de la forme suivante. Souvent 3-3, pas plus que 3-3. Mais sur une matrice où vous pourrez avoir du lambda 1, lambda 2, lambda 3, à la limite ensuite des coefficients lambda 4, lambda 5, lambda 6. Et tout le reste en dessous va être des coefficients nulles. C'est-à-dire, on va travailler sur une matrice triangulaire supérieure. Pourquoi on va vous faire faire la formule du binôme sur ce type de matrice ? Ce n'est pas du court, mais on va avoir tellement d'exos comme ça où je vous assure que ça va devenir classique. Parce qu'en fait, cette matrice-là, on va toujours pouvoir la décomposer en deux matrices. la matrice diagonale lambda 2, lambda 1, lambda 2, lambda 3, plus une matrice que, encore une fois, c'est du vocabulaire que vous n'avez pas à connaître, mais que moi, je vais appeler une matrice surdiagonale. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par une matrice surdiagonale ? C'est-à-dire que c'est une matrice diagonale supérieure mais dont même la diagonale est nulle. C'est-à-dire qu'il n'y a que des coefficients au-dessus. Et cette matrice surdiagonale, elle a des propriétés particulières. On appelle ça une matrice nilpotente. Vous n'allez pas connaître ce mot, mais vous la verrez dans des sujets. Il y a des sujets où on va dire prouver que la matrice à une certaine puissance fait zéro. On appelle ça une matrice nilpotente. Pourquoi ? On va faire le calcul général, mais vous allez vite comprendre ce qui se passe. Si j'essaye de faire le produit matriciel, maintenant que vous avez fini de noter, je pense que je peux aller en dessous. Si j'essaye de faire le produit matriciel d'une matrice qui s'écrit lambda 4, lambda 5, lambda 6, je ne sais plus si je l'ai noté comme ça, mais ce n'est pas très grave, par elle-même. Je vous assure de quelque chose. Ça assure déjà que ces coefficients-là vont être nuls. Il se passe quelque chose de particulier sur les trois derniers coefficients si vous essayez de les calculer. Si vous essayez de calculer celui-ci, vous faites votre produit matriciel et vous vous rendez compte que ça fait zéro. Si vous essayez de calculer celui-ci, vous vous rendez compte que ça fait zéro. Et là, pour le dernier, il se passe quelque chose de particulier. Ça, ça va faire du lambda 4, lambda 6. Et je vous assure que si on refait un produit matriciel de ça par la matrice, je m'en fiche qu'il y a des zéros partout et qui est lambda 4, lambda 5, lambda 6, si on refait le produit matriciel avec celle-ci, on va obtenir une matrice qui ne contient que des zéros. Moralement, ce qui se passe quand on multiplie une matrice surdiagonale, c'est que votre surdiagonale, elle remonte d'un rang à chaque fois, entre guillemets. C'est-à-dire que si vous avez une matrice 5,5 qui est surdiagonale, je veux dire n'importe quoi, une matrice qui serait comme ça, enfin, faisons une vraie matrice 5,5. 1, 2, 3, 1, 2, 1. Je m'en fiche royalement quand vous avez essayé de la mettre au carré, cette matrice. Je m'en fiche royalement de comment vont être les calculs. Vous allez avoir votre matrice diagonale. Vous allez rajouter une diagonale de zéro au-dessus et après, vous allez re-avoir une nouvelle matrice surdiagonale mais un cran au-dessus. Donc forcément, si vous la remultipliez par la même matrice, à l'étape d'après, si j'essaye de la faire entre guillemets maintenant cette même matrice au cube, vous allez avoir votre matrice triangulaire inférieure de zéro, vous allez avoir votre première diagonale de zéro, vous allez re-ajouter encore une fois au-dessus une matrice, une diagonale de zéro et vous allez continuer les calculs comme ça. Alors ce sera à faire au cas par cas à chaque fois mais je vous garantis que ça marchera tout le temps comme ça. Donc il reste une dernière chose à vérifier. Si maintenant, et ça ce ne sera pas toujours le cas, si la matrice diagonale commute bien avec la matrice surdiagonale, alors je vous assure que votre formule du binôme va vous calculer cette matrice de façon très 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 simple. Donc faisons l'exercice 12 maintenant vu qu'il va illustrer cette méthode-là. Oui, Samy ? Oui, alors sauf que par exemple on va le voir dans notre premier exo qu'on fait, c'est une évidence la commutativité vu qu'une des deux matrices en jeu c'est l'identité. Et l'identité, on sait qu'elle commute avec tout vu que A fois l'identité ça fait I l'identité fois A ça fait A. Donc c'est évident. Mais en tout cas vous ne pouvez pas appliquer c'est-à-dire que imaginons qu'il y a un calcul de formule du binôme d'une matrice il y a deux points pour le calcul et un point pour dire que les deux matrices commutent même si c'est évident pour le dire parce que c'est une hypothèse qu'il faut vérifier exactement comme quand il y a une IPP il faut dire que les fonctions sont de classe C1 ça fait partie du même genre de choses. Donc allons-en faisons-en notre exercice soit A qui est cette matrice on doit écrire A elle peut s'écrire IN plus T alors c'est même pas IN c'est I3 vu que N vaut 3 ici avec T qui est la matrice qui est là et on vous demande de calculer T carré T cube et d'en déduire la valeur de T puissance N pour toute N supérieure ou égale à 3. Alors allons-y on va prendre une nouvelle page T c'est donc la matrice c'est 2 de 3 je crois de mémoire donc on me demande de calculer T carré et T cube donc soyons clairs pour calculer T carré et T cube je pose mes calculs matriciels comme ça et là j'ai pas le choix il faut que je fasse mes produits matriciels alors je vais vérifier que sur mon exemple ma théorie que je vous ai dit marche bien mais si je fais le calcul qui est là ça me fait du 0 fois 2 plus 2 fois 0 plus 0 ce coefficient là est bien nul ça me fait du 0 fois 3 plus 0 fois 2 plus 2 fois 0 ce coefficient là est bien nul et là ça me fait du 2 fois 2 qui me fait du 4 donc ceci c'est bien la matrice T carré je remultiplie cette matrice T carré par la matrice T cube à cause des deux lignes de 0 qui sont ici il est évident que les deux lignes du bas vont faire des 0 il est évident que cette colonne là va faire 0 donc moralement j'ai que deux calculs matriciels à faire celui-ci fait bien 0 et celui-ci fait bien 0 donc T cube le calcul est là donc ce qu'on sait c'est que T cube est égal à 0 de M3 de R on vous demande d'en déduire la valeur de T puissance K pour tout K supérieur ou égal à 3 ça vaut quoi T puissance K pour K supérieur ou égal à 3 c'est important oui ça vaut 0 comment vous le prouvez proprement vous écrivez que T puissance K on fait apparaître la matrice que l'on sait nul on va écrire que c'est T puissance K moins 3 plus 3 on est bien d'accord que j'ai le droit d'écrire cette puissance là comme ça donc ceci ça va me faire du T puissance K moins 3 qui est bien je l'écris juste comme ça qui est bien une puissance positive de T donc j'ai juste défini pour le moment les polynômes de matrice donc je ne sais faire que des puissances positives pour le moment donc je suis obligé d'avoir une puissance positive de T mais ça ça me la multiplie par T cube maintenant T cube ça on vient de le voir ça fait donc du T puissance K moins 3 fois la matrice nulle et là par contre c'est pas comme tout à l'heure je vous ai dit que A fois B égale 0 n'implique pas A égale 0 et B égale 0 mais par contre si on multiplie une matrice par la matrice nulle ça fait clairement 0 donc on a bien que T puissance K vaut la matrice nulle au delà de la puissance 2 et on a maintenant que la matrice A c'est la matrice I3 plus T donc pour faire le calcul de A puissance N c'est le calcul de I3 plus T à la puissance N je ne peux faire ce calcul que si I3 était commut et là dans ce cas là je peux appliquer la formule du binôme de Newton donc on va quand même le dire on a bien que I3 fois T est égale à T fois I3 égale T ou autre phrase que vous pouvez mettre c'est la matrice identité commute avec toutes les matrices on peut appliquer la formule du binôme donc A puissance N ça va devenir donc c'est bien du I3 plus T à la puissance N ça va devenir la somme pour K égale 0 à N des K parmi N qu'est-ce que je mets à la puissance K et qu'est-ce que je mets à la puissance N moins K d'après vous en général ce qu'on met à la puissance N moins K c'est le plus simple des deux à calculer et ce qu'on met à la puissance K c'est un petit peu le plus compliqué Marie tout à fait d'accord avec toi tout à fait d'accord avec toi parce que la matrice identité puissance N moins K c'est une première remarque mais il faut savoir le faire pardon oui voilà c'est exactement ça donc c'est tout le principe à comprendre c'est à dire que c'est à chaque fois qu'on a fait dans une formule du binôme dans les réels il y a des fois on a rajouté le 1 là c'est un peu dans le sens inverse c'est que ce calcul là fait toujours quoi qu'il arrive tout ceci c'est toujours égal quelle que soit la puissance ceci ça fait toujours I3 et I3 fois T puissance K ça fera toujours T puissance K donc ceci c'est bien égal si on l'écrit comme ça la somme pour K égale 0 à N des K parmi N T puissance K et maintenant on peut utiliser la deuxième propriété ce qu'on vient de voir juste au dessus or pour tout K supérieur ou égal à 3 T puissance K on sait que ça fait 0 donc attention ce n'est pas je ne pose pas N égale 2 parce que j'ai des confusions là dessus c'est ici je fais Chal si je fais Chal j'ai la somme pour K égale 0 à 2 des K parmi N T puissance K et ensuite j'ai une somme pour K égale 3 à N ça va faire des K parmi N fois 0 de M3 de R vous êtes bien d'accord donc ce terme là vaut 0 et donc qu'est-ce qui me reste bah j'ai une somme qui va de K égale 0 jusqu'à 2 donc une somme qui contient 3 termes ces 3 termes je peux les poser à la main ça fait du 0 parmi N T puissance 0 plus 1 parmi N T puissance 1 plus 2 parmi N T puissance 2 je vais descendre juste après mais ça maintenant il reste plus grand chose à faire c'est plus que du calcul et on a déjà vu une partie de ces calculs la semaine dernière je vais me mettre sur le côté pour avoir un peu plus de place 0 parmi N à connaître par coeur T puissance 0 non T puissance 0 ça fait pas T T puissance 0 ça fait la matrice identité ça fait 1 T puissance 0 1 parmi N à connaître par coeur ça fait N T puissance 1 c'était la matrice si je me rappelle bien c'était 2 2 3 2 parmi N vous n'avez pas à le connaître par coeur mais je vous rappelle la formule par rapport au factoriel ça fait du N factoriel 2 factoriel N moins 2 factoriel T carré ça faisait la matrice 0 0 0 0 0 0 4 donc je vais refaire 2 lignes de calcul donc ça ça va me faire la matrice qui est là alors c'est juste avant de regrouper le dernier morceau je veux le simplifier on est bien d'accord que N factoriel en haut ça fait N N moins 1 fois N moins 2 factoriel sur 2 fois N moins 2 factoriel donc je vais pouvoir ici simplifier les factoriels et il me reste la matrice en 4 ce qui fait qu'au final ma matrice A puissance N c'est la matrice qui est là avec du 2N du 2N et du 3N plus 4 fois N N moins 1 sur 2 bon j'aurais pu simplifier mon 4 sur 2 aussi en 2N N moins 1 je le fais pas parce que j'ai plus de place mais voilà un deuxième calcul qui n'a rien à voir de puissance de matrice comment on peut calculer une matrice à la puissance N tout simplement en appliquant la formule du binôme quand on a toujours une matrice triangulaire supérieure et que la matrice diagonale et la matrice sur diagonale commutent donc ça marchera tout le temps dès que la matrice diagonale c'est une puissance enfin c'est un multiple de l'identité si c'est 2 fois l'identité 3 fois plus l'identité il faut vérifier au cas par cas si votre matrice diagonale c'est 3 termes différents il est possible que ça ne commute pas oui Ethan oui le 4 sur 2 on peut le remplacer en 2 j'ai juste plus de ligne mais oui je suis tout à fait d'accord et à la limite on peut même encore développer et dire que ça fait du 4N carré moins N euh non plus N en développant et en simplifiant mais l'idée c'était pas de faire de petites étapes de simplification c'était comment on remplit cette matrice est-ce que ça va cette formule de l'application du binôme ? un classique aussi qu'on refera d'ici à la fin de la semaine ok bon la plus grosse méthode qui va avoir rapport avec le calcul de puissance N ça va avoir avec la notion de matrice diagonale qu'on peut essayer d'amener mais pour ça j'ai besoin de deux notions en plus qu'on n'a pas vu c'est la notion d'inversibilité de matrice et la notion de noyau donc plus tard euh là on va revenir sur ce que j'ai à peu ce que j'ai commencé à expliquer hier en TD je vais pas renoter toutes les propriétés je vais juste vous les afficher au tableau et on va avancer on va refaire quelques systèmes pour essayer encore de digérer cette notion de pivot c'est qu'on est parti sur un thème qui n'a pour le moment strictement rien à voir entre matrice et système linéaire je vous ai parlé de système linéaire alors donc je vais revenir juste sur la définition 9 qu'est-ce que c'est qu'un système de n équations linéaires à P inconnue alors c'est un système assez lourd c'est ce qu'on a fait en exemple hier après midi en début de TD c'est un système qui peut s'écrire aussi lourdement que ce que je vous ai écrit au tableau donc ça fait des A11X1 plus A12X2 plus A13X3 plus A1P-1 XP-1 etc est égal à un second membre B1 quelque chose d'autre est égal à un second membre B2 quelque chose d'autre est égal à un second membre B3 etc on va faire un exemple pour essayer de comprendre mais donc un système linéaire c'est un système comme on l'a vu hier où je vous donne par exemple du 3X-4Y plus 7Z est égal à Pi à ce que derrière je vais vous mettre du 16X-30Y plus 42Z est égal à 0 et tiens j'ai envie de vous embêter je vais mettre du 12X-Z plus 4T est égal à 3 moralement quand j'écris ceci c'est un système linéaire qu'est-ce qui le rend linéaire ce système ? ce qui le rend linéaire ce système c'est que en gros les variables du problème est-ce que vous pouvez me dire ce sont quoi les variables ? X Y Z et T j'ai rajouté une quatrième variable le fait que ce soit linéaire c'est uniquement le fait qu'il n'y ait que des puissances 1 partout alors on pourrait vous faire des subtilités ça ne vous arrivera jamais je pense en pratique mais faisons-le par exemple si je vous pose le système qui est là 3 exponentielle X moins 4 exponentielle Y plus 7 exponentielle Z est égal à Pi allez au hasard 16 exponentielle X moins 30 exponentielle Y plus 42 exponentielle Z est égal à 0 dans ce deuxième système là alors ça dépend vous pouvez me dire que les variables ce sont X, Y, Z mais dans ce cas là est-ce qu'on est bien tous d'accord que le système est non linéaire c'est-à-dire que vous n'avez pas des puissances de 1 de ces variables vous avez des exponentielles de ces variables ou alors qu'est-ce qu'on peut aussi dire pour ce système Samy si on prend que les variables c'est exponentielle X exponentielle Y exponentielle Z dans ce cas là le système est bien linéaire c'est juste ça que je voulais dire donc nous on ne va traiter dans ce chapitre que des systèmes linéaires la méthode du pivot de Gauss que je vous ai appris hier ne marche que sur les systèmes linéaires on ne sait pas faire ça sur des systèmes non linéaires c'est juste ça qu'il faut que vous compreniez vous n'aurez pas normalement à voir vous des systèmes non linéaires dans vos équations pas cette année en tout cas l'année prochaine un tout petit peu quand vous ferez des fonctions de plusieurs variables mais moralement cette année on n'en verra absolument pas donc on va traiter qu'avec des systèmes linéaires l'idée que vous avez vue avec la notation générale c'est qu'en fait ce système pourquoi il est lié au chapitre des matrices parce que ce système peut se noter matriciellement c'est à dire que l'équation 3x-4y plus 7z je peux le voir comme un 3 fois x moins 4 fois y plus 7 fois z ce qui fait clairement penser à une opération de type produit matriciel donc en fait ce système là et le membre de gauche de ce système là je peux le réécrire avec une matrice fixe multipliée par un vecteur colonne des variables c'est à dire c'est à dire que si je mets x, y, z, t comme variable dans ce sens-ci ce que je peux voir c'est que la première ligne de ce calcul ça correspond à faire 3 fois x moins 4 fois y plus 7 fois z et c'est caché mais plus 0 fois t en dessous je peux dire que c'est du 16x moins 30y plus 42z plus 0 fois t et à l'inverse ici c'est du 12x plus 0 fois y moins 1 fois z plus 4 fois t et dans ce cas là je suis bien à écrire que ce que je veux c'est que ça fois ça se soit égal je suis bien en train de multiplier une matrice 3, 4 avec un vecteur 4, 1 ça doit donc me répondre en face me renvoyer un vecteur 3, 1 et ce vecteur 3, 1 on l'a bien dans le second membre c'est le vecteur pi 0, 3 donc en fait la résolution d'un système linéaire ça revient à faire ce que vous faites en réel avec des équations du premier degré c'est à dire que résoudre un système linéaire c'est résoudre un problème du type ax est égal à b a étant la matrice qui est là x étant le vecteur colonne qui est ici et b étant le second membre qui est ici dans les réels résoudre ax égale b c'est très facile dans les réels ax égale b il n'y a que deux cas si je parle de ça dans r il n'y a que deux possibilités soit a est égal à 0 et dans ce cas là il y a deux solutions si a vaut 0 si a vaut 0 dans ce cas là il y a deux possibilités soit b vaut 0 et c'est toujours vrai soit si a vaut 0 et que b est différent de 0 mon équation ça devient 0 égale 4 par exemple c'est impossible et si par contre a est différent de 0 vous le savez il y a vous pouvez écrire x qui vaut b sur a il y a une unique solution vous êtes d'accord sur le principe ? donc ce principe de résolution avec le a qui vaut 0 ou le a qui ne vaut pas 0 qui donne trois types de résolution soit c'est toujours vrai soit c'est impossible soit c'est une unique solution c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer hier après midi en TD vous êtes d'accord ? on a juste résolu trois systèmes par pivot on est tombé sur une unique solution on est tombé sur à un moment une infinité de solutions et à un moment on est tombé sur aucune solution alors ce qui va changer ce qui rend les systèmes linéaires beaucoup plus compliqués que les réels c'est est-ce que vous êtes d'accord que les trois systèmes que je vous ai donné hier et qu'on a fait en classe hier la condition sur la matrice A même si je n'ai pas écrit la matrice c'était pas juste A égale 0 ou A différent de 0 je vous ai donné trois matrices non nulles et on est quand même tombé sur les trois types de solutions différentes donc toute la complexité de la notion de matrice d'équation matricielle et de système linéaire est dans la finesse de résolution de l'algorithme du pivot et comment on peut comprendre cette notion de l'équivalent du A égale 0 ou A différent de 0 dans les réels ça ça va se traduire par une nouvelle notion qu'on a absolument pas encore commencé à parler et qu'il faut qu'on digère pour la digérer cette notion on va continuer à résoudre des systèmes linéaires pour essayer de vous faire sentir ce qui se passe et dès que je pense qu'on en a fait assez on va expliquer on va faire la théorie du cours mais moralement continuons à résoudre des systèmes et essayons de comprendre comment ça marche pour ça je continue l'exercice 2 du polydière donc hop je l'ai là quelque part il est où ce truc là on a déjà fait les 1, 2, 3 premiers je vais déjà faire ces deux là en plus et après on en fait encore d'autres mais on va déjà faire ces deux là allons-y alors je vais profiter de ces deux systèmes pour avancer aussi quand même un peu sur le cours et vous faire comprendre d'autres choses donc imaginons que j'ai le système qui est là ce système qui est là quelle est la différence entre le système qui est là-haut et le système que je vais vous écrire ici attendez est-ce que le système que j'ai mis là-haut et le nouveau système que je vous ai réécrit en dessous sont différents c'est même pas pour ça que pour moi j'ai envie de parler de différents ou pas je suis d'accord que c'est le même type de système mais il y a beaucoup plus de liens entre ces deux systèmes que je veux dire ces quatre équations à trois inconnus est-ce que vous êtes d'accord que si je sais résoudre l'un en x, y, z imaginons je dis n'importe quoi je trouve pour l'un que x vaut 2 y égale 3 et z égale 4 je dis n'importe quoi c'est pas vrai vous avez besoin de faire des calculs pour me résoudre le second dans le second a vaut 2 b vaut 3 et c vaut 4 le seul but de vous faire comprendre ça c'est de vous faire comprendre que ok on a écrit un système et je viens de vous dire que ce système peut s'écrire matriciellement par exemple celui du bas peut s'écrire sous la forme si je veux l'écrire matriciellement avec un vecteur abc je vous le dis le second membre ce serait 2 0 1 0 est-ce que quelqu'un peut tenter de me remplir la matrice A qui me manque ici en ligne est-ce que quelqu'un veut tenter de me la remplir en ligne cette matrice si je veux le réécrire matriciellement ce système et Tann non c'est faux A 0 1 moins 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 oui et 2 1 parfait est-ce que vous êtes d'accord sur le principe dans lequel je viens de remplir les coefficients tiens c'est par rapport au fait que ceci par exemple si je prends cette ligne là je peux la relire comme s'écrivant 0 fois A plus 1 fois B moins 2 fois C cette ligne là ceci fait bien penser à cause du ça fois ça plus ça fois ça plus ça fois ça ça fait penser à un produit matriciel donc cette ligne là revient à faire cette ligne là multipliée par le vecteur colonne qui est là est égale à ce second membre là donc je peux convertir un système en système matriciel quel est l'intérêt et pourquoi je vous dis que les deux systèmes sont les mêmes quelle est la différence entre mon système là-haut celui-ci et l'autre c'est que pour celui-ci je remplace juste le ABC par XYZ vous êtes d'accord avec ça je suis donc en train de vous expliquer quelque chose là les propriétés du système et le fait qu'il y ait une unique solution une infinité de solutions ou aucune solution ne dépend absolument pas des variables ça dépend uniquement de la matrice A et du second membre B les variables XYZ ou les variables ADC ne jouent aucun rôle dans le fait qu'il y ait une unique solution une infinité de solutions ou aucune solution vu que j'ai le droit de remplacer XYZ par ABC ça ne change strictement rien entre guillemets dans un système linéaire c'est pas tout à fait vrai c'est pas au même sens que pour les intégrales ou quoi que ce soit mais les variables XYZ sont muettes alors elles sont muettes dans le sens où vous pouvez remplacer le triplet XYZ par un triplet ABC par contre X aura une certaine valeur Y une autre et Z une autre c'est à dire que entre elles elles ne sont pas interchangeables ces lettres par contre ok si on a compris ça ça me permet de vous expliquer quelque chose jusque là je vous ai résolu des systèmes en faisant des pivots sur le système on est bien d'accord puisque le système ne dépend pas des variables je n'ai pas besoin d'écrire les variables dans mon système ce que je veux dire c'est que et je vais le faire de deux façons en même temps ici faire des pivots sur le système qui est là donc essayer de faire des pivots sur le système qui est là c'est la même chose que faire des pivots sur l'équation matricielle qui est là et c'est la même chose que faire des pivots sur une notion qui n'est pas au programme mais qui est tellement pratique que je vous la donne qui est la notion de matrice augmentée c'est à dire que est-ce que j'ai vraiment besoin à chaque ligne de recopier que je multiplie par le vecteur ABC il ne porte aucune information à ce vecteur donc toute l'information du système peut être reporté dans un système qu'on noterait comme ça alors je pense tout surtout à ceux qui ont du mal en calcul et du mal avec les lettres ça permet d'oublier complètement les lettres c'est à dire qu'on note ça sous forme d'un système dit augmenté où on sépare le membre de gauche du membre de droite par une barre juste verticale dans la matrice et cette barre verticale elle a le sens de ça dépend mais elle a le sens que vous voulez ça peut être multiplié par ABC ou par XY égal c'est à dire la matrice de gauche multipliée par le vecteur colonne ABC doit être égale au membre de droite donc imaginons que je veux faire des pivots dans mon système là-haut je repars du système qui est là-haut on va faire les deux en colonne l'un à côté de l'autre ça va être un peu long mais tant pis qu'est-ce que vous prendriez comme pivot moi j'ai oh allez j'ai deux choix de pivot qui me paraissent évidents sur la même ligne Hugo non mais dire A ça va pas comme pivot il faut que tu me dises A dans quelle ligne voilà pour moi les deux meilleurs pivots c'est soit A soit C dans la deuxième ligne est-ce que vous êtes d'accord sur le principe donc encore une fois l'ordre lexicographique l'important vous préférez utiliser A et je suis d'accord avec vous mais donc je vais faire ici un pivot sur A ce qui revient à faire dans ma matrice augmentée un pivot est-ce que vous êtes bien d'accord sur ce coefficient là si je fais un pivot sur A ici qu'est-ce que ça revient à faire je commence par écrire ma ligne de pivot donc ce que j'ai fait ici je le mets bien j'ai inversé L2 et enfin pardon L1 je l'ai inversé avec L2 donc je rappelle ici ce que je mets à gauche ce sont les nouvelles lignes et ce que je mets à droite ce sont les opérateurs sur les les anciennes lignes et à chaque fois chaque fois que j'écris un système ce sera comme ça la ligne 2 du coup la ligne 2 je vais par exemple essayer d'en profiter pour faire un pivot sur la ligne 1 la ligne 1 il n'y a pas la variable A le but d'un pivot c'est de supprimer la variable A des autres lignes qu'est-ce que j'ai à faire sur la ligne 1 réponse rien la ligne 1 ne contient pas la ligne A mon but de mon pivot c'est de supprimer la variable A des autres lignes donc la ligne 2 je vais juste l'inverser aussi avec la ligne 1 c'est à dire qu'ici je vais écrire B moins 2 C égale 2 sans rien faire oui il faut que je sois sûr que dans toutes mes lignes j'ai fait toutes mes autres lignes je fasse disparaître la variable sauf que là la variable A elle apparaît oui dans ce cas là on ne fait rien mais c'est le seul cas particulier regardons la ligne 3 maintenant là la ligne 3 il y a du A oui c'est pour avoir ton sous-système qui s'écrit de façon consécutive sinon tu vas avoir du A au milieu etc dans la matrice par exemple vu qu'il n'y a plus de lettres je ne vais pas forcément inverser mes lignes et vous allez voir que ce n'est pas forcément très très clair et très très propre à la fin mais de toute façon pour un système à la fin il faudrait écrire des lignes donc ce n'est pas très très grave mais je suis d'accord que vous êtes je vais essayer de vous le faire propre pour que ce soit structuré je suis d'accord qu'officiellement ce n'est pas nécessaire je n'ai rien apporté à inverser ces deux lignes je suis d'accord avec toi maintenant pour la ligne 3 il faut que je fasse disparaître A donc je vais faire L3 moins L1 ce qui va me faire je vais faire du moins B moins C est égal à 1 j'ai fait la simplification en même temps non parce que j'ai supprimé A pareil pour la ligne 4 je vais faire L4 moins 2 L1 dans ce cas là je vais faire disparaître le A je vais me retrouver avec du moins B et du C moins 2 C donc du B moins C et là du B moins C qui est égal à 0 bon soyons clair j'ai fini mon système vous devez arriver à le voir sur le système est-ce qu'il n'y a pas de solution une infinité de solutions une unique solution pas de solution est-ce que vous le voyez tous c'est dû à mes deux dernières lignes j'ai la même ligne qui est égale à 1 et l'autre qui est égale à 0 donc en termes de résolution du système on arrêterait là après je veux juste vous montrer ce qui se passe c'est que je peux le faire en matriciellement si je veux faire un pivot sur ce coefficient le seul but c'est de supprimer les coefficients dans la même colonne donc le but du pivot c'est de supprimer les coefficients dans la même colonne donc par exemple ici ce que je dois faire c'est faire L3 reçoit L3 moins L2 et de faire L4 reçoit L4 moins 2 L2 là j'ai pas besoin forcément d'inverser mes lignes si je fais ça ça va me laisser en système 0, 1, moins 2, 2 1, 0, 1, 0 je peux aller vite et maintenant si je fais mon moins vous devez voir que ça se voit on voit un peu mieux que ça fait du 0, moins 1, 1 et qu'il reste du 1 et pareil en dessous si on fait moins 2 fois on voit que le but c'est d'apporter un 0 ici et donc ça a pas modifié le moins 1 qui est là par contre ça fait du 1, moins 2 ça me fait du moins 1 ici et ça me fait du 0 ici et donc maintenant comment je continuerai mes pivots je pourrais continuer mes pivots là par exemple clairement le meilleur pivot ça me paraît être le B qui est ici vous êtes d'accord ou le moins 1 qui est ici c'est la même chose si je refais une étape de pivot je mets pas toutes les étapes mais c'est juste pour aller vite parce que de toute façon le système ne sert à rien ça fait A plus C égale 0 moins B moins C est égal à 0 si je la recopie au dessus si je fais mon pivot sur cette ligne là je fais la somme des deux ça me fait moins 3 C égale 2 et la dernière ligne ça va me faire tout simplement et c'était tout le but du 0 égale 1 oui le but c'est vraiment de supprimer les coefficients en dessous en faisant des opérations sur les lignes c'est à dire que dès que tu as encadré un 1 en dessous il ne doit avoir que des 0 le but c'est de supprimer moralement les deux coefficients qui sont là les transformer en en 0 donc pareil maintenant si je voudrais faire des pivots sur cette colonne là ah je suis en bas de page mince je vais essayer de réécrire à côté ça va être en tout petit mais c'est pour l'idée si je fais des pivots j'ai même pas besoin de faire les calculs j'ai besoin de faire les calculs après mais si je veux faire un pivot sur le coefficient que j'ai mis en bas je sais très bien ce que je vais mettre dans ma matrice dans la colonne au dessus dans la colonne au dessus sans réfléchir je vais mettre c'est le but maintenant si je fais les calculs avec ça clairement ici je vais obtenir aussi un 0 là-haut c'est ce que j'ai fait bah j'ai rien à faire il va me rester un 1 ici et là-haut si je veux faire des calculs pour supprimer le 1 je fais la somme et je vais avoir un moins 3 et donc de l'autre côté j'ai un 2 j'ai un 0 j'ai un 1 et j'ai un 2 voilà ce que ça donne et donc par contre pour se convaincre de quelque chose c'est qu'il faut toujours dès qu'on fait des matrices augmentées revenir au système parce que ceci maintenant à la ligne qui est là la troisième ligne L3 elle serait écrit 0 fois A plus 0 fois B plus 0 fois C est égal à 1 ce qui donne bien 0 égale 1 ce qui donne bien un système qui est complètement impossible donc ça a un avantage la matrice augmentée je vais vous en faire un deuxième derrière sous forme de matrice augmentée qui est que ça évite les lettres ça évite les confusions de lettres les erreurs de lettres par contre à la fin il faut quand même revenir au système donc ça a un surcoût de il faut comprendre ce qu'on fait quand on passe à la matrice augmentée pour revenir sans matrice augmentée dernière chose et je remarque je reviens là dessus parce que ça va être important pour la suite donc sur ce système j'ai fait un pivot ici j'ai fait un pivot ici et j'aurais pu faire un troisième pivot non pas ici pardon excusez moi j'aurais pu avoir une autre ligne et une autre variable où je pouvais faire un autre pivot vous êtes d'accord ? donc sur ce système là qu'on vient de faire j'ai trois pivots j'avais un système de trois équations pardon de quatre équations à trois inconnues sur lesquelles j'ai pu faire trois pivots c'est important pour la suite et les types de solutions et on a vu qu'il n'y avait aucune solution faisons notre système et continuons à avancer sur ce concept là je vous avais mis un autre système là-haut on va le reprendre je vais faire un copier-coller à la page d'après je pense je vais vous faire le deuxième système qui est à côté et lui je vais vous le faire uniquement sous forme de matrice augmentée donc première chose c'est retraduire le système qui est ici la traduction du système qui est ici c'est 2, 3, moins 1, moins 1 1, 2, 3, 2 3, 4, moins 5, moins 4 et ce que je cache dans ma barre verticale on est bien d'accord que c'est la multiplication par le vecteur colonne x, y, z égale ok je veux résoudre ce système quel est le meilleur pivot ? ils sont tous pas terribles mais il y en a un qui me paraît un peu mieux que les autres quel coefficient vous paraît le plus simple pour faire des pivots ? moi ça me paraît évident dès que j'ai le choix je prends un coefficient qui vaut 1 donc pour moi je vais faire des pivots par rapport à cette variable là si je fais proprement je peux aussi inverser mes lignes donc on peut aussi inverser les lignes pour bien ce qu'on va appeler plus tard triangulariser le système donc je vais déjà faire que L1 s'inverse avec L2 si je fais ça je vais recopier ma ligne 1, 2, 3, 2 ici ensuite ma ligne 2 je vais faire mon pivot sur ma ligne 1 donc ma ligne 2 je vais faire que c'est l'ancienne ligne 1 est-ce qu'on est bien d'accord qu'on fait moins 2 fois la ligne 2 par rapport aux anciennes lignes pour faire disparaître ce 2 là je dois faire moins 2 fois et c'est là où c'est un peu plus facile clairement le but c'est de faire un 0 mais si je fais 3 moins 2 fois 2 vous voyez bien que ça fait du moins 1 et là je fais du moins 1 moins 2 fois 3 ça fait du moins 7 et là je fais du moins 1 moins 2 fois 2 moins 5 j'ai pas besoin de m'embêter des lettres j'ai fait les mêmes calculs que d'habitude mais sans écrire de x, y, z je fais aussi mon pivot sur la troisième ligne ça me fait L3 qui reçoit L3 moins 3 fois L2 donc si je fais ça moins 3 fois ça me fait du 0 ça moins 3 fois 2 ça me fait du 4 moins 6 ça me fait du moins 2 5 moins 9 moins 5 moins 9 pardon ça me fait du moins 14 et du moins 4 moins 6 ça me fait du moins 10 donc maintenant attention c'est là où il ne faut pas se tromper c'est pour ça que là j'ai remonté ma ligne je dois maintenant reprendre un nouveau pivot dans le sous-système c'est à dire entre guillemets dans les lignes que je n'ai pas encore considéré ici en gros je dois reprendre un pivot dans le sous-système qui est ici alors on peut faire des étapes intermédiaires si vous voulez mais pas forcément moi mon pivot que je vais prendre c'est plutôt le pivot qui est ici est-ce que vous êtes d'accord je vais prendre un pivot sur le moins 1 qui est là alors quand c'est sur système augmenté et quand c'est le cas ici en général quand c'est sur système augmenté je me permets de faire quelque chose en plus et je vais le mettre dans une autre couleur entre guillemets si je fais juste mon pivot je ne vais pas recopier ma première ligne pour le moment parce que vous allez voir juste pourquoi derrière mais moralement si je fais mon pivot est-ce que vous êtes d'accord que ce qui va se passer c'est que L3 je vais lui faire L3 moins 2 fois L2 pour simplifier donc clairement le but c'est de faire apparaître ici en dessous un 0 maintenant je dois calculer mes deux autres coefficients si je fais moins 14 moins 2 fois moins 7 ça fait moins 14 plus 14 ça va me faire du 0 ici et quand on fait du moins 10 moins 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 2 fois moins 5 ça va aussi me faire du 0 ici soyons clairs j'ai une ligne de 0 dans mon système cette ligne ne sert strictement à rien je peux la supprimer elle n'apporte rien je vais le faire après j'ai pas recopié ma première ligne officiellement je vais vous écrire deux choses si on fait un pivot si on fait l'algorithme du pivot classique je dois recopier c'est juste que si votre système si vous êtes assuré qu'il y a des solutions l'étape que je fais en général je ne la fais pas tant que je ne suis pas sûr qu'il y a des solutions parce que si le système n'a pas de solution c'est complètement inutile et vous perdez du temps pour rien mais si vous savez que le système va avoir des solutions ici je triche je le sais et je l'ai écrit sous forme augmentée donc ça va vite donc j'ai envie de le faire ce que vous pouvez faire c'est ce que j'appelle aussi remonter le pivot qu'est-ce que ça veut dire remonter le pivot puisqu'à cette ligne-ci je n'ai plus de coefficient en A vous êtes bien d'accord je peux aussi très bien faire mon opération de pivot sur la ligne du dessus ça me fera disparaître le 2 qui est là gratuitement c'est à dire que si je fais un pivot je vais encore avoir un 1 là-haut et je vais faire disparaître le 2 qui est au-dessus donc je pourrais très bien faire à la place de cette ligne-là dire que L1 va recevoir L1 plus 2L2 si je fais ça la seule chose que je sais c'est que je corrige le coefficient ici en un 0 je ne vais pas modifier le 1 qui est là vu qu'il n'y avait rien au-dessus et après il faut que je calcule mes autres coefficients par contre je ne suis pas au courant de ce que ça va donner comme valeur pourquoi je disais que vous avez repris une 2-3-1 on n'est pas prêt de recopier la ligne 1-2-3-2 euh si pourquoi je n'ai pas recopié la bonne ligne excusez-moi c'est moi qui ai fait une erreur de recopie c'est quoi cette ligne ah je me suis référé là et je ne suis pas passé par la ligne sur le côté excusez-moi non non c'est dû ah mais je veux le mettre en noir ça du coup forcément que vous ne connaissez pas ce que j'étais en train de faire est-ce que vous êtes d'accord donc officiellement je recopie la même ligne mais que je peux aussi faire ce que j'appelle mais qui n'est pas fait pas partie du vrai algorithme du pivot ce que j'appelle remonter le pivot ça c'est personnel ce nom mais qui a pour but de simplifier la ligne du dessus parce que si le système a des solutions je vous assure que ça ira plus vite à la fin quand vous allez revenir au système et donc faut que je fasse mon calcul ici j'ai dit plus 2 fois L2 donc je fais du je fais du moins je fais du 3 plus 2 fois moins 7 donc je fais du 3 moins 14 3 moins 14 ça me fait du moins 11 et je fais du 2 plus 2 fois moins 5 donc du 2 moins 10 qui me fait du moins 8 non c'est juste si vous pensez que le système va avoir va avoir des solutions notamment on le fera tout le temps cette méthode là dès qu'on va inverser une matrice parce qu'on vous dira que c'est inversible à l'avance ou alors dès que on va faire un noyau parce qu'on saura qu'un noyau il y a des solutions en gros je suis obligé de vous apprendre les systèmes où il n'y a pas de solution mais moralement tous les systèmes qu'on va faire nous derrière qui auront du sens ils auront des solutions donc si je fais ça maintenant mon système devient celui-ci 1 0 moins 11 moins 8 0 moins 1 moins 7 moins 5 vu que la ligne de 0 0 0 0 je peux la supprimer elle ne m'apporte rien je finis ça et j'arrête je suis désolé d'avoir débordé maintenant j'ai plus rien à faire j'ai fait mes pivots je peux plus rien faire sur mon système je n'ai pas le choix il faut que je revienne maintenant à la notion de système c'est à dire que ça c'est la même chose que le système x moins 11z est égal à moins 8 moins y moins 7z est égal à moins 5 et donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai un système où j'ai fait 2 pivots et où j'ai 3 inconnus en fait j'ai que 2 équations et 3 inconnus je ne peux pas exprimer les 3 inconnus donc je peux exprimer 2 variables par rapport à une 3ème ce qui fait que x ça vaut moins 8 plus 11z et que y ça vaut moins 16z plus 5 et ça je vous l'ai dit c'est juste pour la suite on verra plus tard mais ça on peut écrire que z est une variable quelconque appartenant à r je viens de justifier mon infinité de solutions bon on n'a pas fait encore assez de pivots il faut qu'on continue ça cet après-midi et qu'à la fin de l'heure j'arrive à vous faire la théorie et à vous faire comprendre la particularité de ce système et j'arrête là on avait un système de 3 équations à 3 inconnues mais je n'ai pu faire sur ce système que 2 pivots on est d'accord il n'y avait plus de ligne après pour faire d'autres pivots on arrête là on continue c'est après on cherche à calculer à résoudre ce système là donc on a du 2x moins 5y j'arrive pas bien à voir c'est un moins 4z vous qui avez la feuille plutôt parce que moi mon écran est flou c'est un moins 4z égal moins 39 un x moins y plus 7z est égal à 54 et un 3x plus y moins 2z oui c'est un plus 5y ok merci donc on doit résoudre ce système encore une fois ce système si je veux ce ne sont pas les variables qui ont du sens vis-à-vis de ce système ce sont les coefficients de la matrice donc je peux tout à fait le réécrire comme un système augmenté comme celui-ci avec du 1 du moins 1 et du 7 en bas là du 54 du 3 du 1 du moins 2 et du moins 11 et l'idée donc pour résoudre ce système encore une fois est de faire des pivots ici encore une fois vu les coefficients il y a un coefficient qui m'a l'air meilleur que les autres mais on va voir qu'on a quand même des calculs un tout petit peu lourds qui vont se produire derrière le pivot c'est toujours sur le membre de gauche c'est à dire on ferait ça c'est pour ça le principe est exactement le même qu'on le fasse avec l'un ou l'autre voilà moi je le vois moi je le vois plus facilement et je pense vous aussi en termes de matriciel que le coefficient le plus simple qu'on doit vouloir supprimer oula non il me met des flèches automatiquement dès que je fais un trait en fait mais comment j'ai pas jamais voulu un stylo flèche moi ok donc pas stylo flèche voilà et je veux faire un pivot à partir de ça donc ce qui revient bien entendu à faire un pivot à partir de ça mais là je vais le faire sur la matrice et je vais réécrire le système vous n'êtes pas obligé de faire les deux à chaque fois vous choisissez soit vous travaillez tout le temps en système soit vous travaillez tout le temps en matrice augmentée là comme c'est au début je vous laisse encore choisir votre camp mais bon les gens qui font des matrices augmentées sont des gens très bien en général donc si je recopie cette ligne là là-haut je veux faire disparaître le coefficient 2 qui est au dessus de ce 1 donc à la ligne 1 je vais 1 parce que j'ai la conversation hop on la ferme à la ligne 1 je vais retrancher je vais retrancher deux fois la ligne 2 et à la ligne 3 je vais aller retrancher 3 fois la ligne 2 hop alors allons-y clairement avant même de réfléchir oula je sais que ça va me mettre 2 zéros ici c'est exactement le but de faire cette manœuvre là et maintenant pour le reste je vais calculer mes nouveaux coefficients donc j'ai du 5 moins moins 2 fois moins 1 donc ça va me faire du 7 ici je vais avoir du moins 4 moins 2 fois 7 donc moins 18 ensuite ici je vais avoir du 1 moins 3 fois moins 1 donc ça va me faire du 4 et ensuite je vais avoir du moins 2 moins 3 fois 7 donc ça va me faire du moins 23 ça je pense et après il faut que je calcule mes membres de droite alors du moins 39 moins 2 fois 54 ça me fait du moins 108 moins 138 moins 147 et je fais du moins 11 moins 3 fois 54 moins 162 moins 173 oui c'est lourd comme calcul c'est pas le but c'est que je suis obligé de faire des calculs un tout petit peu lourds pour qu'on tombe une fois sur ce qui se passe de l'autre côté si je le réécris en système je ne l'ai pas fait en système je ne sais juste que le réécrire pour vous montrer ça fait du x moins y plus 7z égale 54 je me retrouverai en dessous si je rééquilibre un peu avec ce que je vais vouloir faire du 4y moins 23z égale moins 173 et du 7y oula non je ne veux pas arrêter la présentation non 7y non 7y moins 18z est égale à moins 147 si je vous le remets des deux façons c'est juste pour voir la même chose c'est la première fois pour laquelle on va tomber sur un pivot qui va être un peu compliqué est-ce que vous êtes d'accord que l'un des deux pivots le plus simple enfin ou le plus simple il n'y a pas beaucoup de choix en fait les seuls pivots à peu près acceptables mais ils sont moches c'est le 7 qui est là ou le le 4 qui est là le 4 paraissant un tout petit peu mieux je suis d'accord avec vous mais en tout cas les deux pivots ne sont pas très très bons parce que on n'a pas un coefficient 1 il ne se multiplie pas bien l'un avec l'autre ce n'est pas des choses faciles pour faire des choses simples il y a vraiment à partir de là deux techniques une technique qui va encore augmenter les coefficients qui est lourde mais qui marche très très bien mais qui est lourde en calcul et l'autre technique qui est du bidouillage mais le bidouillage fonctionne aussi pour simplifier les calculs donc là je vais continuer avec les systèmes augmentés à chaque fois mais je vais faire les deux pistes qu'est-ce que vous aurez comme piste ? comment vous essayez de faire pour faire des calculs un peu plus simples sur ces pivots ? Samy ? en fait vous pouvez prendre 4Y en pivot ouais en fait on ne va pas la utiliser c'est ce que c'est donc on va plutôt multiplier les autres en même temps pour je ne sais pas oui alors on peut garder dans ce cas là c'est l'une des deux stratégies enfin ça revient à la même chose mais quoi qu'il arrive imaginons qu'on veut prendre le 4Y en pivot on va être obligé de multiplier la ligne d'après par 4 c'est ce qu'il y a de plus simple pour avoir des facteurs de 4 pour être sûr que ça simplifie bien ou alors la stratégie commune quand on veut adapter ça c'est que dans ce cas là de multiplier la ligne du haut par 4 et de multiplier la ligne du bas par 7 comme ça on aura des facteurs 28 partout et ça simplifiera donc pour moi c'est à peu près l'idée de la stratégie numéro 1 on n'est pas obligé de faire les deux en même temps comme tu proposes Samy mais ici ce que je vais essayer de faire je vais recopier du 0 j'ai donc multiplié cette ligne là je vais juste faire x4 pour le moment je ne vais pas faire de pivot donc ça va me faire du 28 mais vous voyez le problème d'avoir des autres coefficients derrière c'est que le x4 sur le moins 18 ça va me faire du moins 92 et le x4 sur le 147 ça me fait du 600 moins 12 ça me fait du moins 588 je garde mon 1 mon moins 1 et mon 7 oula ah non je ne peux même pas faire z sur team c'est vraiment nul allez non 7, 54 qui va rester tel quel et je vais multiplier par 7 la ligne du bas ce qui va me faire du 28 encore c'est le but et donc là je la multiplie par 7 7 x 23 7 x 20 140 7 x 3 21 moins 141 161 et un magnifique 7 x 173 j'en rêvais 749 donc je suis déjà à 1190 et 3 x 7 21 1290 12191 1211 on s'en fiche un peu du membre de droite pour le moment c'est pas ça qui m'intéresse c'est le reste est-ce que vous voyez la lourdeur de la méthode ? c'est pour ça que je vais vous parler de la méthode bidouillage mais qui n'est pas un vrai pivot c'est à dire qu'à ce moment là vous arrêtez l'algorithme du pivot mais quand les calculs sont compliqués c'est rare mais quand les calculs sont compliqués tout moyen est bon pour se simplifier la vie une des façons simples de continuer ce système c'est de pas faire du pivot mais juste d'essayer de diminuer les coefficients en trichant ce que je veux dire par là c'est que j'ai un 7 et un 4 ça se multiplie pas bien l'un avec l'autre et je vais pas faire une étape de pivot mais par exemple à la première ligne je vais aller retrancher la dernière ligne comme ça de 7 et 4 en retranchant la première ligne ou alors même tiens je vais faire autre chose je vais faire moins 2 fois la première ligne la troisième ligne si je fais moins 2 fois ce 7 je vais le transformer en moins 1 et ce moins 1 est un bon pivot après donc il y a plusieurs solutions on peut le faire en deux temps si je le fais qu'une seule fois un calcul un peu simple si je fais juste que L1 reçoit L1 moins L3 je ne fais pas un pivot du tout mais dans ce cas là je me retrouve avec du 0,3 et l'intérêt c'est que je vais faire du 18 moins 23 qui va me faire un magnifique 5 qui va un peu mieux se simplifier et mon moins 147 plus 173 va me faire un 26 et vous voyez comment j'ai déjà diminué tous mes coefficients ici j'ai encore mon 1 moins 1 7 54 et en bas j'ai toujours mon 0 4 moins 23 moins 173 ça c'est pas c'est un peu moche mais j'ai pas trop le choix et ce que je peux refaire encore une fois je fais pas du pivot je fais du bidouillage mais je vais refaire que la ligne 3 reçoit la ligne 3 moins la ligne 1 ah non ça fausse pas du tout c'est juste qu'on fait des étapes supplémentaires qui ne sont pas demandées du tout par l'algorithme donc si je fais ça ça va me faire du 1 moins 1 7 54 que je recopie à chaque fois et en dessous le principe de faire L3 moins L1 c'est que j'ai enfin mis un 1 ici en bas et je fais du moins 23 moins 5 donc ça va me faire du moins 28 par contre et du moins 173 moins 26 qui me fait du moins 199 du coup maintenant par exemple là je peux faire un pivot très très simple et là je peux poursuivre en pivot donc je poursuivre sur le côté donc je vais garder mon 0 0 c'était le but j'ai mon 1 moins 1 non non moi il le retrouve d'habitude c'est moins 199 par contre ça a dézoommé donc c'est tout petit mon 7 je vais avoir mon moins 28 et mon moins 199 et mon 54 qui se recopie et j'ai le dernier coefficient à trouver parce que si du coup je fais du donc je dois faire j'ai fait un pivot de 1 je dois faire moins 3 fois donc je fais du 5 plus 3 fois 28 3 fois 28 qui me fait du 76 ça va me faire du 81 et du moins 3 fois je vais avoir du 600 moins 3 600 plus 23 ça va me faire du 623 alors je oui c'est la suite de ce tableau là où j'ai juste fait comme pivot que L1 recevait L1 moins 3 L3 comme ça j'ai fait un pivot ce qui va me permettre de conclure parce que ça en gros ça me permet d'écrire 81 Z égale 623 x moins y plus 7 Z égale 54 et y moins 28 Z égale moins 199 alors je vais pas finir les calculs vu que c'était lourd le simple but de ce système était de vous montrer comment on peut faire quand les calculs sont compliqués vous aurez jamais des calculs aussi lourds mais il fallait que je vous trouve un système un peu lourd pour qu'on voit comment on puisse faire et c'est juste donc encore une fois pour le moment pour moi le but c'est juste de résoudre les systèmes par l'algorithme pour voir dans quelle situation on est est-ce qu'on a une unique solution est-ce qu'on a une infinité de solutions est-ce qu'on a pas de solution ici j'ai fait deux pivots et à ma dernière ligne ici je vais changer de couleur sinon je vais faire une flèche est-ce que vous êtes d'accord que dans la dernière ligne qui me restait je pouvais quand même encore prendre un troisième pivot même si ça ne sert à rien je pouvais le faire donc je me retrouve avec un système où à la fin j'ai une seule solution pour Z si je continue ici j'aurai Z égale mais c'est là où je ne vais pas continuer c'est que ça me fait du 623 sur 81 de mémoire ça devait simplifier Y ça me ferait du moins 199 plus 28 fois 623 sur 81 et bien sûr X ça me fait du 54 moins 7Z plus Y mais vous êtes bien d'accord que puisque Y et Z ont une unique solution X aussi a une unique solution donc on est typiquement dans le cas où on a une unique solution oula alors moralement avant de rattaquer le prochain système on va encore continuer à faire quelques systèmes mais j'ai envie de parler un peu du cours qu'est-ce qui va se passer sur un système quelconque imaginons plusieurs situations qui vont nous permettre d'exprimer ce qui va se passer imaginons que je vous donne un système de deux équations à quatre inconnues donc je vais dire n'importe quoi X moins Y plus Z plus T égale 42 et 12X moins 7Y plus 2Z moins T égale 38 est-ce que vous allez combien va-t-il y avoir de solutions à un tel système on n'a que deux équations pour quatre inconnues il est impossible de tout exprimer ça est-ce que vous êtes d'accord que c'est typiquement le cas on va avoir une infinité de solutions or là avec ce qu'on a fait ce matin et là il peut se passer d'autres choses imaginons maintenant que je vous donne à l'inverse c'est pour expliquer un peu ce qui peut se passer quatre équations à deux inconnues donc imaginons je vous donne je ne sais pas X plus Y égale 3 X moins 2Y égale 7 un Y X moins 2X moins 3Y égale 2 et X plus Y non si je refais du plus Y vous allez le voir donc 4 plus 7Y égale 3 alors c'est pas que ça fonctionnera forcément pas ça peut potentiellement fonctionner c'est ce qu'on a vu oui alors qu'est-ce qui va se passer sans le faire ? réfléchissons à notre algorithme du pivot si je fais mon algorithme du pivot une fois sans le faire imaginons que je prends X là-haut dans le coin qu'est-ce qui va se passer ? je vais me retrouver avec du X plus Y égale 3 est-ce que vous êtes d'accord qu'à la ligne d'après je vais me retrouver je ne sais pas avec quoi mais du AY égale B du CY égale D et du EY égale F moralement c'est forcément un truc comme ça qui va se passer donc au pire du pire je vais pouvoir refaire un pivot ici et si je refais un pivot ici je vais me retrouver avec mon X plus Y égale 3 je vais me retrouver avec du AY égale B ici et la ligne du dessous forcément à gauche je n'ai plus de variable on l'a déjà vu si à gauche je n'ai plus de variable je me retrouve avec des zéros il se passe donc quelque chose c'est que soit de l'autre côté j'ai 0 égale 0 et ces équations ne servent à rien soit j'ai 0 égale quelque chose de non nul par exemple 0 égale 14 on est déjà tombé là dessus hier à 0 égale 14 il n'y a pas de solution à ce système donc en fait on voit qu'il n'y a pas que le nombre d'équations et le nombre de variables qui comptent par exemple parce qu'on a déjà vu aussi ça là je vous parle d'un système de 4 équations à 2 inconnus mais tout à l'heure enfin ce matin je vous ai fait un système de 3 équations à 3 inconnus et il y avait incompatibilité du système donc ça ne joue pas que sur le nombre d'équations et le nombre d'inconnus pour pouvoir bien définir comment va marcher le système on a besoin d'une troisième donnée et la troisième donnée c'est quelque chose que l'on ne peut trouver qu'en appliquant l'algorithme du pivot au fur et à mesure c'est le nombre de pivots qu'il est possible de prendre dans le système c'est à dire que je vais vous donner un exemple très simple pour vous montrer ce qui peut se passer je vais vous donner 4 équations elles sont d'une complexité assez infinie x plus y plus z plus t égale 1 attention 2x plus 2y plus 2z plus 2t égale 2 3x plus 3y plus 3z plus 3t égale 3 est-ce que vous vous rendez compte de l'inutilité de ce système ? et quel est le problème de ce système ? c'est un système de 3 équations à 4 inconnues le problème c'est que si je fais un pivot sur ce système si je fais un pivot je vais me retrouver avec la première ligne telle qu'elle et instantanément forcément les autres lignes vont me donner 0 égale 0 et 0 égale 0 donc ce système et on va parler de ça en termes de nombre de pivots le problème de ce système c'est qu'on ne peut faire qu'un pivot sur ce système on va dire que ce système est de rang 1 en fait le nombre de pivots ça compte entre guillemets le nombre d'équations indépendantes qu'il y a dans un système parce que quand vous faites un système et que je vous mets plein d'équations il n'y a pas forcément que des équations indépendantes là c'était évident que mes 3 équations elles étaient proportionnelles l'une à l'autre mais parfois c'est un peu plus compliqué à ça mais donc le nombre de pivots que vous allez pouvoir prendre dans le système va compter ce qu'on va appeler le rang du système et c'est le rang du système qui va tout diriger pour savoir si on a une unique solution une infinité de solutions ou aucune solution alors refaisons un calcul avec ce rang expliquons les choses en termes de rang alors je repars dans mon poly j'ai fait quoi ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 donc maintenant j'en suis à celui-là hop je vais le recopier de l'autre côté hop je vais le recopier allons-y je vais descendre non pourquoi il ne veut pas que je descende ? non je ne veux pas écrire je suis à la souris là flèche voilà on descend hop allons-y moins 3x moins y plus 2z égale moins 5 x plus 2y plus z égale 1 et 2x plus 2y égale 3 donc pour le moment j'ai un système de 3 équations à 3 inconnues donc pour le moment un système plutôt bien posé j'ai le même nombre d'équations que d'inconnues donc je ne suis pas dans le cas évident où je vais avoir trop de variables et pas assez d'équations ni dans le cas évident où j'ai trop d'équations c'est justement tout le cas compliqué où il faut réfléchir et où il faut faire les pivots pour pouvoir conclure donc commençons par faire les pivots ah là j'ai un pivot privilégié et je sais lequel je prends Ethan alors la deuxième ligne et quelle variable je trouve qu'il y en a une meilleure Yanis 2y un bon pivot je ne crois pas alors tiens je vais vous gêner pour une fois mais moi ce que je vais prendre comme pivot bon alors ah alors pourquoi je vais prendre Z ? est-ce que quelqu'un à partir du système écrit vu que je n'ai pas encore fait le moins de calcul en regardant sur sa feuille peut se dire pourquoi il y a un intérêt à prendre Z ? Marie parce que dans une des équations n'a pas de Z voilà pour dans une des équations n'a pas de Z donc j'aurai aucun pivot à faire sur celle-ci et donc je n'aurai qu'un seul pivot à faire pour établir mon sous-système je ne peux pas être bien cadré encore une fois mais c'est parce que je change en cours donc je repars sur mon système tant pis pour Louis ben j'ai pas le choix j'ai fait ce que j'ai pu pardon j'étais sur quel système ? ben maintenant je peux faire un copier-coller c'est grand mieux voilà hop alors donc j'étais en train de vous dire que le meilleur pivot c'est celui-ci donc ça c'est ma ligne 2 ma ligne 1 ma ligne 3 je vais faire mon pivot sur ma ligne 2 je vais la recopier en haut X plus 2Y plus Z égale 1 je vais directement recopier parce que ça il va rien se passer 2X plus 2Y égale 3 celle-là c'est la ligne où je ne fais rien parce qu'il n'y a pas de Z dedans et donc la seule ligne que je dois faire c'est que je vais remplacer dans la ligne 3 je vais mettre la ligne 1 moins 2 fois la ligne 2 donc si je fais moins 2 fois je vais me retrouver avec un moins 5X si je fais du moins 2 fois je vais me retrouver avec un moins 5Y c'est ça moins Y moins 2 fois donc moins 5 je ne vais pas me retrouver avec du Z et je vais me retrouver avec du moins 5 moins 7 oui 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 donc j'ai eu 2 calculs à faire et là j'ai fait oui ça n'a pas d'avantage pour la suite du système là juste une chose je vais me permettre de faire quelque chose à mon système qui est assez simple à cause du 2,2 et du moins 5,5 je vais écrire je vais diviser par 2 ce système ça va me faire du X plus Y égale 3,5 et l'autre je vais le diviser donc en fait je fais juste L2 reçoit L2 divisé par 2 et L3 je vais faire L3 divisé par moins 5 si je fais ça ça va me faire aussi X plus Y égale 7,5 vous devez à ce moment là vous rendre compte de ce qui va se passer si je fais par exemple maintenant un pivot en X on va se retrouver avec ceci et en dessous on va se retrouver avec 0 égale 7,5 moins 3,5 je m'en fiche mais en tout cas 7,5 moins 3,5 ça ne fait pas 0 donc ce système n'a pas de solution alors je suis où là non dès la ligne d'avant vous pouvez me le dire mais là j'ai envie de vous le faire pour vous faire comprendre encore une fois le cours est-ce que vous êtes bien d'accord que le fait que j'ai fait apparaître un 0 ici et ce qui pose problème maintenant c'est que j'ai plus de variable ici donc le problème c'est qu'ici je ne peux plus reprendre de pivot je n'ai plus de pivot est-ce que vous êtes d'accord sur ce principe là donc là ce qu'on vient d'étudier c'est qu'on avait un système de 3 équations à 3 inconnus mais puisque j'ai pu prendre 2 trucs dedans c'est un système de rang 2 il n'a un rang que de 2 vu qu'on ne peut prendre que 2 pivots dans ce système est-ce que vous êtes d'accord sur le principe ? en fait c'est le rang qui fait tout si j'avais eu un système de rang 3 c'est que j'aurais pu prendre un pivot ici et ici il m'aurait resté quelque chose du type je ne sais pas si j'avais eu un autre système et si j'avais eu un système de rang 3 c'est-à-dire que par exemple je vais dire n'importe quoi ici il m'aurait resté du 4z si j'avais eu du 4z j'aurais pu trouver z égale donc j'aurais pu trouver à la ligne d'avant x égale pas du 4z j'ai fait un pivot en x et j'avais fait un pivot en z ça aurait été du 4y pardon par exemple égale ça donc j'aurais trouvé du y égale j'aurais trouvé au-dessus du x égale et j'aurais trouvé encore au-dessus du z égale donc ce qui se passe c'est que si donc système de rang 2 et là j'ai pas de solution oui ça veut dire que pour un système qui fonctionne il faut que le rang soit égal au nombre d'inconnus qu'il est exactement c'est exactement ça qui va enfin alors pas seulement et au nombre d'équations un système bien 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 paramétré c'est un système où le rang du système est égal au nombre d'équations est égal au nombre d'inconnus c'est ce que je veux dire donc là il n'y a pas de solution mais est-ce que vous êtes d'accord aussi avec le fait qu'il n'y a pas de solution est-ce que vous êtes d'accord aussi qu'on aurait pu tomber sur une infinité de solution imaginons que là je me serais arrangé pour que les constantes fassent 0 à ce moment là j'aurais une équation en moins j'aurais eu deux équations pour trois inconnus donc dans ce cas là on aurait pu tomber sur pas de solution ou une infinité de solution par contre soyons clairs aussi avec ce que je viens de dire avec l'exemple du 4y si j'avais eu trois équations à trois inconnus avec un système de rang 3 dans ce cas là il n'y avait pas le choix on aurait eu une unique solution sans faire les calculs est-ce que vous êtes capable de concevoir vaguement que ça va marcher comme ça alors ça c'est maintenant ce que je vais vous dire il faut le comprendre parce que notamment le rang d'un système ça va être le rang de la matrice et le rang d'une matrice c'est une notion au programme et on parle de ça dès jeudi matin et notamment pour parler d'inverse de matrice mais ce que je vais vous détailler maintenant ça c'est du hors programme c'est à dire que c'est bien de le comprendre je pense que c'est vraiment important de le comprendre mais c'est pas à savoir recracher à savoir ressortir comment marche un système de façon générale je vous donne un système de n équations à p inconnues et en général ce qui va se passer le pire cas qui va vous arriver c'est que n est strictement plus grand que p imaginons donc c'est le cas où je vous donne 7 équations à 3 inconnues vous vous rendez bien compte parce qu'il y a beaucoup trop d'équations donc vous vous rendez compte c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à l'oral je pense que c'était encore sur Teams mais je ne suis pas sûr c'est que si vous faites donc imaginons je vais faire juste un calcul 7 équations et 3 inconnues au pire vous allez faire 3 pivots c'est à dire vous allez triangulariser votre système et après vos 3 pivots vous allez vous retrouver 4 équations avec un à gauche un 0 qu'est ce qui se passe à droite ? à droite je ne peux pas le prévoir avant de faire les calculs il y a deux possibilités donc ces 4 équations qu'il y a en plus c'est ce que j'appelle des équations d'incompatibilité ou de compatibilité soit elles sont toutes de la forme 0 égale 0 le système est compatible et on peut les supprimer ces 4 équations soit dans une seule de ces 4 équations il y a un 0 égale 7 0 égale autre chose dans ce cas là instantanément le système n'a pas de solution donc si je vous donne un système de n équations à p inconnue en fait il y aura toujours n-p équation de compatibilité et selon bien sûr si elles sont toutes compatibles on peut les supprimer donc maintenant qu'est ce qui se passe si toutes compatibles sinon j'ai fini c'est qu'il n'y a pas de solution si mon système n'est pas compatible fin des calculs si elles sont toutes compatibles est-ce que vous êtes d'accord qu'on peut dire maintenant qu'on a un système de n équations à n inconnues au pire maintenant on est avec un système carré alors c'est encore compliqué sur un système carré à partir du moment où j'ai un système carré je fais intervenir le rang en fait dans un système de n équations et maintenant à n inconnues ce fameux système de marche il n'est pas si évident que ça le nombre de marche que je peux faire dépend du nombre nombre de pivots c'est à dire que je peux supprimer une variable d'une équation je peux peut-être en supprimer une deuxième mais en fait le nombre de marches le nombre de variables ici que je peux exprimer le nombre de variables exprimables nombre de variables exprimables tout simplement ça c'est le rang du système c'est le nombre de pivots que je peux prendre qui va me donner le nombre de variables exprimables donc ça ce nombre là imaginons que je l'appelle r encore une fois même problème qu'avant si r est plus petit que n je me retrouve avec des équations qui sont avec des zéros à gauche donc pareil et donc en fait je peux remonter même à l'étape d'après dans ce cas là j'ai quand même n-r équation de compatibilité encore une fois et ça ça me permet encore une fois d'avoir un cas où il n'y a pas de solution si toute compatible maintenant j'ai un vrai système et je peux vraiment expliquer ce qui se passe maintenant j'ai un système de et là il est parfait le système j'ai un système de r équation indépendante pardon pas r inconnu mais r équation à n inconnu et là il n'y a plus que deux possibilités soit r est strictement plus petit que n j'ai moins d'équation que j'ai d'inconnu dans ce cas là il y a forcément une infinité de solutions ça ça mène à une infinité de solutions et plus qu'une infinité de solutions on sait même mieux c'est qu'on peut exprimer bah vu qu'il n'y a plus que r équation on peut exprimer r variables en fonction des n moins r autres et il y a le dernier cas qui va arriver avec ça soit r vaut n et si là le rang vaut n c'est que j'ai autant d'équations que j'ai vraiment d'inconnu dans ce cas là il y a une unique solution donc vous voyez la complexité pour avoir une unique solution il faut que j'ai autant de rangs que de d'équations que de variables donc soyons clairs pour avoir une unique solution il faut que j'ai si j'écris la matrice du système il faut que j'ai une matrice qui est carrée autant d'équations que d'inconnues et si la matrice elle est de taille nn il faut que j'ai une matrice de rang n c'est important d'avoir tout ça cumulé pour avoir une unique solution je me ramène à ce qu'on va faire à partir de jeudi matin et on arrêtera là je vous ai dit justement que ax égale b c'était équivalent dans les réels au fameux a petit x égale b et qu'on pouvait détailler selon que a était égal petit a était égal à 0 ou pas ce qui va se passer ici c'est qu'en fait ce qui est l'équivalent du petit a égale 0 ici c'est l'ensemble de tous les cas où le rang de a est strictement plus petit que n si la matrice n'est pas carrée et si le rang n'est pas plein ça revient à faire du a égale 0 de l'autre côté par contre si a différent de 0 ici ça revient à prendre a qui est carré plus rang de a égal à n égal à la taille de la matrice dans ce cas là ce que dans le cas a égale a différent de 0 ce que vous faites c'est que vous dites ici vous que x est égal à b sur a vous êtes d'accord en réel alors moralement l'opération mathématique que vous faites quand vous faites ça quand vous passez de ax égale b à x égale b sur a on est bien d'accord que moi je vous fais dire on multiplie par 1 sur a donc ce qui veut aussi dire on multiplie par l'inverse du nombre a donc matriciellement on ne parlera pas de division matricielle mais si on aura une matrice de rang n et on expliquera un peu plus ce que c'est que le rang d'une matrice et ce sera un peu plus facile pour pouvoir faire la résolution de ax égale b ce que je pourrais faire c'est multiplier des deux côtés de l'équation par l'inverse de a que je vais appeler a moins 1 dans ce cas là j'aurai a moins 1 fois ax qui vaut a moins 1b et exactement comme dans les réels si je vous fais a fois 1 sur a dans les réels ça fait 1 donc dans les matrices a moins 1 fois a ça va faire la matrice enfin si on est de taille n ça va faire la matrice identité de taille n fois x est égale à a moins 1b et l'identité fois n'importe quelle matrice ça fait la matrice donc ça va me faire x qui vaut a moins 1b et on aura dans ce cas là une unique solution donc pour avoir des uniques solutions en matrice c'est ultra compliqué et ultra lourd il faut avoir des matrices qu'on va appeler inversibles on va apprendre à inverser des matrices et ça demande pour ça de trouver le rang de la matrice et le rang de la matrice c'est le nombre de pivots qu'on peut écrire dans la matrice est-ce que ça va pour ce concept cette journée était très théorique un peu trop on refait de la pratique à partir de jeudi matin